Donc moi je suis sociologue, je travaille en particulier sur les questions d'espaces publics et de politiques culturelles, mais je m'intéresse beaucoup à l'édition, qu'elle soit scientifique ou non, et mon expérience dans l'édition elle est liée au fait que j'étais membre aussi d'un comité de rédaction d'une revue qui s'appelle Variations, qui est une revue internationale de théorie critique, et mon lien avec l'édition scientifique aussi maintenant est lié au projet de recherche que je mène avec Open Edition. Donc Open Edition, vous situez un peu tous ce que fait le Centre pour l'édition électronique ouverte, qui développe Open Edition, c'est un ensemble de quatre plateformes, et les deux qui vont nous intéresser aujourd'hui, que je vais évoquer en tout cas, parce que c'est les deux sur lesquels on s'est appuyé avec l'expérience qu'on a menée, ce sont Revue.org et Hypothèse. On verra d'ailleurs en quoi c'est un fort potentiel, mais aussi quelles limites ça présente. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais essayer de vous dire de quoi je vais vous parler. Quand on a mené notre expérience d'évaluation ouverte par les pairs avec Open Edition, on a d'abord fait une grande phase d'enquête générale pour essayer de brosser un peu le paysage de l'évaluation ouverte, où on en était, d'où ça venait, qu'est-ce que ça voulait dire culturellement pour les communautés scientifiques, et d'où ça venait historiquement. Donc pour l'instant on a mené juste une toute petite expérience, ça va être le gros de mon exposé, c'est ça que je vais vous raconter. Et avant ça, je vais essayer de vous dire moi ce que j'ai retenu en tout cas du paysage de l'évaluation ouverte par les pairs, parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant, que l'évaluation ouverte par les pairs, tout le monde en parle, mais on ne la voit jamais. C'est assez rigolo, donc j'y suis allé pour vous et je vais essayer de vous dire ce que j'ai vu. Après pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous raconterai ce qu'on a fait en termes d'évaluation ouverte par les pairs, chez Vertigo, malheureusement, comme vous le verrez, je ne vous amène pas, malgré le fait que je sois sociologue, je ne vous amène pas des grands résultats empiriques, parce que notre expérience a duré cinq mois sur un corpus de textes assez réduit, sur une seule revue, et je pense que toutes ces questions d'évaluation sont extrêmement liées à des cultures nationales de la recherche et à des cultures spécifiques des différentes disciplines. Donc, vous verrez dans le cadre particulier dans lequel nous, on a évolué. Donc, je vais essayer de vous dire ce que je sais de ces pratiques, je vais essayer de vous dire pourquoi on a fait cette expérience et à quoi on est arrivé comme résultat. Avant de commencer, je veux remercier l'éditeur et Julien de me donner l'occasion de parler aussi longuement. En général, quand je parle d'évaluation ouverte, c'est plutôt dans des colloques, que c'est 15 minutes, ça va extrêmement vite. Là, une heure, c'est très agréable. Si je m'épanche un peu trop, il ne faudra pas hésiter à m'arrêter. Je pense que c'est surtout très enthousiasmant d'en parler avec vous, qui êtes déjà engagé dans des projets éditoriaux, mais aussi d'en parler autour du projet numéré, où il y a encore, où vous êtes encore dans une phase d'élaboration. Donc, c'est des pistes enthousiasmantes à explorer et je pense que c'est intéressant de les explorer dans le cadre d'un projet qui est encore en développement. La particularité du travail d'Open Edition, où en fait, on fait très peu de recherches, je suis un des seuls chercheurs qui travaillent sur Open Edition. Open Edition se met au service de l'existant. Donc, l'Open Peer Review, l'évaluation ouverte par les pairs chez Open Edition, c'était vraiment tester une pratique innovante. Mais le but d'Open Edition, ce n'est pas de faire de l'innovation, c'est plutôt de se mettre au service de ce qui existe déjà. Donc, ce qui est une ligne de travail un peu particulière et je pense qui est différente de ce que vous essayez de faire. Dernière petite mise en garde avant que je commence, je vous invite à me couper quand vous voulez, si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions. L'évaluation ouverte par les pairs, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous avez tous un petit peu une idée, en tout cas vous voyez tous bien là dans le cadre en tout cas de la publication ce que c'est que l'évaluation. L'évaluation par les pairs, ça concerne quasiment exclusivement toujours des pré-publications. Donc, les textes qui sont soumis à des revues, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que vous le savez. Comment on peut définir l'évaluation ouverte par les pairs ? Quand on fait une revue de littérature, c'est extrêmement difficile d'arriver à une définition positive. Tout ce qu'on peut faire, c'est construire une sorte de définition négative qui dit l'évaluation ouverte par les pairs, c'est tout ce qui ne relève pas du simple ou du double aveugle. C'est aussi simple que ça, selon moi. Dans l'évaluation ouverte par les pairs, il y a deux grandes distinctions, enfin il y a deux catégories importantes qui relèvent de l'innovation éditoriale quand on parle d'évaluation, c'est que ça ne concerne pas uniquement des pré-publications, ça peut aussi concerner du texte déjà publié, ce que les anglo-saxons appellent des post-publications et on n'a pas vraiment de mots en français pour le dire. Quand on continue un peu à explorer là, qu'est-ce que c'est que l'évaluation ouverte par les pairs, on trouve tout un jargon, très peu traduit en français d'ailleurs, parce que c'est une pratique qui est plutôt développée dans la sphère anglo-saxonne, dans la sphère linguistique anglo-saxonne, on voit qu'il y a énormément de modèles. Donc je suis venu pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de ces modèles et je pense que ce qui est intéressant, puisque c'est une pratique jeune et innovante, c'est que tous ces modèles sont hybridables et qu'il y a sûrement encore d'autres modèles à inventer. Ce qui me semble très stimulant et très, très agréable. Pour vous donner un petit exemple, mais ça relève un peu de la blague parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne me semble pas être le plus intéressant. Quand on cherche un peu ce que c'est que l'évaluation ouverte par les pairs, on va vous dire qu'il y a par exemple le crowdsourcing review, il y a le synchronous review, il y a le peer review by endorsement, il y a le editor mediated review, etc. Il y a plein de petits modèles, micro-modèles qui sont développés de manière un petit peu éparses, comme ça, qui concernent soit, comme je vous le disais, soit des textes en attente de validation pour être sur une publication qui fait autorité, qui est légitime, soit du commentaire sur du texte qui est déjà publié, etc. Autre petite définition comme ça, mais il y a aussi une définition négative de l'évaluation ouverte par les pairs et qui est un peu une sorte de mise en garde. En général, l'évaluation ouverte par les pairs, elle se développe dans la perspective de l'open access. Donc, ceux parmi vous qui sont intéressés par ces questions d'open access, vous avez dû voir, vous avez dû entendre parler d'open peer review ou d'évaluation ouverte par les pairs. Je préfère dire évaluation ouverte par les pairs. Mais il y a quelque chose qui paraît important et qu'il faut peut-être avoir en tête et qu'on peut répéter autour de nous, c'est que l'accès ouvert n'implique pas forcément, bien sûr, de l'évaluation ouverte par les pairs. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est bien les nouveaux dispositifs d'édition électronique qui rendent possible l'évaluation ouverte par les pairs. C'est bien l'édition électronique qui permet de rajouter des couches au-dessus d'un texte ou en dessous d'un texte ou à côté d'un texte. Et on imagine mal une revue, même s'il existait avant de l'édition critique, un peu complexe, notamment ce que font les médiévistes, on imagine assez mal une revue papier qui publierait un texte, qui à la suite publierait les rapports d'évaluation, qui publierait la discussion entre les évaluateurs et les auteurs, ce qui est un des principes de l'évaluation ouverte, de rendre tout visible. Donc c'est, selon moi, quelque chose qu'il faut intégrer et qu'on peut dire, c'est que open access et évaluation ouverte, ce n'est pas la même chose. Ce sont des choses qui se développent dans une perspective, parce que l'open access est sur une éthique de la science ouverte. Du coup, mettre en visibilité les processus de construction d'une publication, ça fait partie de l'open science, de la science ouverte. Mais c'est bien les possibilités techniques de l'édition numérique qui rendent possible l'ouverture de l'évaluation et de tous les dispositifs qui peuvent s'y apparenter. Je vais maintenant me risquer à une définition de l'évaluation ouverte par les pairs. En trois points. En tout cas, c'est les éléments qui me semblent importants. La première, bien sûr, c'est la levée de l'anonymat. C'est que les auteurs savent qui les évalue. Les évaluateurs savent, les rapporteurs, je dis évaluateurs, excusez-moi pour un petit point lexical, que les évaluateurs savent qui ils évaluent. Ça, c'est le premier point. C'est donc la levée de l'anonymat. Le deuxième, c'est la possibilité pour tout le monde, et pas seulement pour le comité de rédaction, pas seulement pour les auteurs, pas seulement pour les évaluateurs, mais pour tous les lecteurs intéressés, d'avoir accès aux rapports d'évaluation, de pouvoir les lire. Donc, ce qui implique, puisqu'on parle d'édition numérique, leur mise en ligne, d'une manière ou d'une autre, contextuellement aux textes publiés. Et enfin, le troisième point, qui me semble important, c'est la possibilité pour les auteurs et les évaluateurs de communiquer autour de leur rapport d'évaluation. Donc, c'est une définition toute personnelle, et comme je vous l'ai dit, il y a énormément de modèles différents, et tout est hybridable et tout est possible. En tout cas, ça, c'est la définition la plus générale à laquelle je peux arriver en m'intéressant à la question. Un petit point maintenant sur l'histoire de l'évaluation, dont je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais pour m'y être intéressé un petit peu, il y a deux, trois choses marrantes qui me semblent importantes de signaler. Aujourd'hui, quand on parle d'évaluation par les pairs, on a l'impression qu'on a affaire à un dispositif ahistorique qui a toujours existé dans la recherche et qui est inamovible. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. L'évaluation, elle est admise, l'évaluation par les pairs, en aveugle. C'est une pratique courante seulement depuis les années 70, ce qui est en fait assez récent. Et ça me semble intéressant de bien le dire. C'est-à-dire que si c'est une pratique historique, ça veut dire qu'on est juste dans un moment et qu'on va sûrement passer à une autre forme, pour mettre un peu d'eau à mon moulin et faire monter le suspense. Il y a quelques petites histoires marrantes comme ça. Il y a celle d'Einstein qui proposait un texte à une revue, qui a un retour de l'éditeur qui lui dit, bon ben voilà, on a fait relire votre texte par des chercheurs, par vos pairs. Et ils disent qu'il y a telle et telle correction à faire. Einstein répond outré à la revue. en me disant, mais je ne vous ai pas permis de faire lire mon texte à quelqu'un d'autre. Mais résultat, je sais ce qu'ils valent. Bien sûr, c'est Einstein. Ce n'est pas n'importe qui. Mais ça me paraît intéressant comme petite anecdote. Ce n'est vraiment pas une pratique ahistorique. Une autre petite anecdote qui me semble marrante. Pour m'être intéressé au sujet et arriver finalement, parce que je ne suis pas vraiment un prosélite autour de ces questions, je pense qu'il y a beaucoup de… Il faut bien… Il faut réussir à peser les pour et les contre. Et il y a, à mon avis, des solutions à trouver revue par revue, discipline par discipline et culture nationale par culture nationale. Historiquement… Donc, je vous dis tout ça parce que finalement, au terme de ma recherche, j'en arrive plutôt à soutenir l'évaluation ouverte par les pairs. Et c'est bien ça que je viens de présenter. Et quand je vais en parler, c'est bien pour dire que c'est un modèle à essayer. Mais petite anecdote. Dans les années 60, énormément de chercheuses femmes demandaient à ce que des textes soient évalués de manière anonyme pour pas que la question de genre soit un facteur de l'évaluation. Ce qui me semble intéressant… Alors bon, c'est très, très contradictoire pour moi de vous dire ça parce que ça dit « Vive l'anonymat ». Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est quelque chose qui était revendiqué et qui faisait du sens. Une autre petite parenthèse pour parler un peu souvent avec des collègues italiens. Chez nos collègues italiens, c'est extrêmement difficile, encore plus qu'ici, pour un jeune chercheur de critiquer ouvertement un vieux chercheur. Donc là, on n'est plus dans des questions de culture disciplinaire, on est vraiment dans des cultures nationales, de comment les relations au sein des communautés se créent. Du coup, ça aussi serait un argument pour dire « Bon ben, l'anonymat chez les Italiens, il faudrait peut-être le préserver ». Bon, je vous dis tout ça juste pour comme des formes de mise en garde. « Tu es italien ? » Et bon. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas tout à jeter dans la question de… dans l'anonymat. Et encore une fois, il y a sûrement des modèles à hybrider, etc., etc. Deuxième point, au-delà de ces petites anecdotes. L'évaluation ouverte, d'où elle vient, elle vient surtout des sciences techniques et médicales. Dans les sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui est très peu développé, ou en tout cas, a priori, très peu développé quand on imagine juste de manière très générale ce qu'est l'évaluation de pré-publication. Et ça s'est extrêmement développé dans le monde anglophone. Pourquoi ça ne s'est pas encore bien développé de l'autre côté de l'Atlantique ? C'est une question à laquelle on pourrait essayer de discuter ensemble. Et je crois que là aussi, il y a une sorte de sociologie des sciences à construire, mais ce n'est pas vraiment mon sujet. Pourquoi on a du mal à développer cette pratique dans les sciences humaines et sociales, qui sont moi les disciplines qui m'intéressent ? Et c'est ce qu'on essayait en plus chez Openédition. Est-ce qu'Openédition n'est plutôt orienté à SHS ? C'est qu'on a dans les SHS une tendance à vouloir davantage critiquer les postulats que les postures, que les orientations méthodologiques. Ouvrir l'évaluation, ça peut être un moyen de contrer ce biais. On en discutera après, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être dit dès le début. Toutefois, malgré ces réticences, ce n'est pas un argument à moi, c'est un argument de Didier Torni. Didier Torni, quand il parle d'évaluation ouverte, il rappelle tout le temps que, en sociologie, parce qu'il est sociologue, donc c'est notre discipline commune, en sociologie de l'évaluation ouverte par les pairs, on en fait depuis très très longtemps, et c'est ce qu'on appelle la récension d'ouvrages. Dans toutes les revues où il y a souvent des fiches de lecture, des notes de lecture, ou dans le jargon, des récensions d'ouvrages, on fait en fait de l'évaluation ouverte. Alors bien sûr, c'est de l'évaluation ouverte post-publication, puisqu'on parle d'un ouvrage, d'une monographie qui a déjà été écrite, mais quand même, on écrit un texte critique qui dit quels sont les bons points, quels sont les mauvais points. Ce n'était pas une attitude d'éditeur, parce que ce n'est pas quelque chose qui appelle à corriger le texte. Après, dans l'édition numérique, ça pourrait être des possibilités, mais c'est en fait quelque chose qui se fait. Et quand un sociologue écrit une récension d'ouvrages d'un autre sociologue, en général, il ne l'écrit pas sous pseudonyme, ou il ne l'écrit pas sous le nom du concombre masqué, il le signe de son nom, et c'est une publication. Et d'autre part, quand il y a des réticences autour de l'évaluation ouverte, il me semble important de rappeler aux communautés scientifiques que confronter nos arguments, confronter nos points de vue à la critique pour essayer de les améliorer, c'est ce qu'on fait dans nos activités de recherche, c'est ce qu'on fait en séminaire, c'est ce qu'on fait à peu près tout le temps. Donc, pourquoi pas l'ouvrir à l'édition ? Pourquoi pas l'ouvrir à la pré-publication ? Voilà l'argument. Donc, c'était un peu mon paysage, le tableau que je voulais vous brosser de manière un peu générale de l'évaluation ouverte par les pairs. Je vais maintenant passer au vif du sujet, c'est-à-dire ce qu'on a fait chez Open Edition. C'est important que je vous dise un mot. Oui ? Oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Il me semble que le choix de ceux qui vont faire l'évaluation est capital. Donc, le système par lequel on choisit des reviewers est déterminant. Oui, et encore une fois, il y a énormément de modèles différents. C'est là que la plupart des biais sont. Oui, enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'on peut imaginer des modèles où c'est aux évaluateurs de choisir s'ils veulent ou pas que leur rapport soit publié et puisse être discuté. On va revenir là-dessus. Il me semble que ça, c'est un modèle qu'on peut imaginer. Quand on est à la tête d'une revue, quand on est dans le comité scientifique d'une revue, dans un comité de rédaction, on peut écrire des chartes, si on veut se lancer dans l'évaluation ouverte, qui laisse le choix à l'évaluateur, au rapporteur, de participer au dispositif ou pas, il me semble. Je vous remercie pour cette remarque. C'est, en effet, donc ça va au-delà, pour appuyer un peu à ce que vous dites, ça va au-delà des cultures nationales ou des cultures disciplinaires, ça relève aussi des choix personnels. Je pense que c'est important. Sur l'expérience qu'on a menée, d'un point de vue administratif, c'était un work package d'un gros projet open air qui voulait... Vous vous situez tous, open air ? Non, c'est un des gros projets de la Commission européenne tournée vers la science ouverte. Si vous ne connaissez pas, il faut aller voir. C'est une mission de la Commission européenne qui pousse vers l'accès ouvert et qui pousse vers tous les potentiels et les possibilités de la science ouverte. C'est très intéressant pour avoir des financements. C'est quelque chose à fouiller un petit peu. Donc c'était un projet open air qui était mené par Couperin, le consortium Couperin, et dont Couperin a confié la partie ouverture de l'évaluation à Open Edition parce que la demande d'open air était en particulier de travailler sur l'évaluation ouverte dans les sciences humaines et sociales en postulant que ce n'était une pratique pas encore assez développée dans ces disciplines-là. Le dispositif méthodologique de l'expérience. Après, je vais vous raconter un peu comment, sur quoi on a développé l'expérience, mais le dispositif méthodologique, il est important. Ça paraît un peu égocentrique du coup, à ce que je vais vous parler de moi. Donc pour être très clair, ce qu'on a monté, c'est une sociologie d'une innovation éditoriale. C'est une sociologie qualitative parce que, comme je vais vous le dire un petit peu après, et comme je vous l'ai déjà dit, le corpus était très restreint. Et tout s'est basé sur de l'observation participante. Donc c'est très simple. Moi, en tant que chercheur, j'ai joué le rôle d'un secrétaire de rédaction dédié à l'évaluation ouverte par les pairs. Pendant tout le temps de l'expérience qui a duré cinq mois, il y a eu des entretiens suivis avec tous les protagonistes, qu'ils soient auteurs, évaluateurs, le comité de rédaction de la revue et les contributeurs. Vous verrez un peu plus tard qui sont les contributeurs parce qu'on n'a pas fait que de l'évaluation ouverte par les pairs. Et autre point méthodologique important et qui me donne un petit peu quand même de stature empirique et quantitative, c'est que les textes dont on a ouvert l'évaluation, on les a aussi fait évaluer en simple aveugle, qui est la procédure que suit de manière classique la revue avec laquelle on a travaillé, pour bien sûr avoir un point de comparaison et essayer de voir s'il y avait des différences flagrantes entre l'évaluation ouverte et l'évaluation traditionnelle pour la même revue. Et je ne vous dis pas tout de suite ce qu'il en a été pour continuer à faire monter un petit peu le suspense. Le but de cette expérience, ce n'était pas du tout pour les... Donc, revue.org héberge un peu plus de 400 revues. Le but de notre expérience à Open Edition, ce n'était pas de dire aux revues qui sont sur revue.org, voilà l'avenir de l'évaluation, c'est l'évaluation ouverte, il va falloir tous s'y mettre, c'est ce que la Commission européenne souhaite, etc. Pas du tout. Le but, c'est plutôt dans la partie recherche d'Open Edition, de voir la faisabilité de tel dispositif. Donc, c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, en parlant de moi, ce n'était pas une expérience prosélite. Le but, c'était de voir comment ça marche, le but, c'était de voir quel effet ça produisait sur la communauté en général, sur les auteurs, sur les évaluateurs. Et puisque, à Open Edition, on fait très attention à ce que vivent, en fait, les directeurs de revues, les comités de rédaction, le but, c'était aussi de voir qu'est-ce que ça représente comme charge de travail. Parce qu'on a l'impression, quand on lit la littérature consacrée à l'évaluation ouverte par les pairs, que parce que c'est dans le monde numérique, l'évaluation ouverte par les pairs, on appuie sur un bouton et votre texte, il est évalué, il est en ligne et tout se passe bien. Vous verrez qu'il n'y a rien de plus faux. Donc, le but, c'était de voir qu'est-ce que ça représentait comme charge de travail, qu'est-ce que c'était comme travail spécifique et est-ce que ça impliquait un surcoût dans la publication de l'article par rapport aux différents modèles économiques des revues. Alors, moi, je ne suis pas très très bon avec les chiffres, mais on a fait des calculs à partir d'une enquête qui s'appelle Publier à quel prix, qui est une enquête menée par BSN4 et BSN7, je ne sais pas si vous avez lu ce papier, qui est intéressant. Je crois que le titre exact, c'est Publier à quel prix, c'est un article qui est en ligne quelque part et qui permet de voir combien coûtent les articles dans les revues classiques. et bien sûr, le but de notre expérience, c'était de voir les potentialités de l'évaluation ouverte, mais aussi ses limites. Et bien sûr, on en a observé quelques-unes. Donc ça, c'est le dispositif méthodologique. Donc, c'est tous les résultats que je vais vous présenter et l'expérience peut-être que je vais vous la raconter. Elle a été menée sur ce mode de l'observation participante avec un échange constant avec les protagonistes. Si je ne vais pas vous faire de grandes citations d'entretien que j'ai eus, ce que je tiens à vous dire quand même, c'est que mes résultats ne viennent pas de nulle part et que c'est quand même une synthèse de ce qui s'est dit et de ce qui a été échangé. Où est-ce qu'on a développé cette expérience ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'était une toute petite expérience qui s'est passée sur une seule revue et pour seulement dix textes. La revue en question, c'est une revue qui s'appelle Vertigo. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est une revue québécoise en sciences de l'environnement qui a un gros rythme de publication, qui reçoit environ 450 propositions de contributions spontanées par an, qui a une connexion de livres, qui sort à peu près quatre numéros par an, je crois, et qui a un gros, gros rythme et qui travaille beaucoup avec très peu de moyens. Il y a un directeur de publication, il y a un comité de lecture qui travaille quand il peut et il y a un demi-poste de secrétaire de rédaction. Donc, vous voyez, c'est quand même des moyens très basiques, mais qui doivent aussi sûrement vous rappeler des revues que vous connaissez. Donc, voilà. Ça, c'est la revue sur laquelle on a monté l'expérience. Ce qui est intéressant, à mon avis, et qui est, bon, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un biais au résultat que je vais vous présenter ou si c'était une chance, mais Vertigo, en étant une revue de sciences de l'environnement, c'est une revue qui est au carrefour des cultures disciplinaires, qui est entre les sciences dures et les sciences moins dures. Ce qui est assez intéressant, je pense, ça a produit des effets qu'il faut essayer de prendre en compte, même si c'est des choses qui sont difficiles à quantifier, à vraiment toucher de manière concrète. Et autre particularité de Vertigo, en étant québécoise, c'est qu'elle est à cheval aussi entre les cultures nationales, les cultures nationales de la recherche. C'est quelque chose qui me paraît assez intéressant et c'est une revue francophone, mais qui reçoit aussi des contributions en anglais, qui sont publiées soit en anglais, soit qui sont traduites, et qui reçoit énormément de contributions des pays en voie de développement et vous verrez plus loin en quoi c'est important. Vertigo, c'est une revue qui est hébergée sur revue.org, qui est donc une des plateformes d'open édition et Vertigo a un carnet de recherche sur la plateforme Hypothèse qui est aussi tenue par Open Édition. Est-ce que vous voyez un peu à quoi ressemble l'hypothèse ? Oui, donc pour le dire très simplement, c'est une plateforme de blog scientifique, mais ce n'est pas n'importe qui, il y a 1700 carnets de recherche qui sont hébergés sur Hypothèse. Ouvrir un carnet est soumis au contrôle d'un comité scientifique, mais il est admis que les carnets d'hypothèse sont, comme le disent les chefs d'open édition, un espace, il y a une très belle expression que j'ai un peu du mal à retenir, c'est un espace décentré de la recherche scientifique. C'est beau comme expression, mais c'est assez vrai, c'est-à-dire que ce qui est publié sur Hypothèse n'est pas censé être de la publication scientifique. Il y a beaucoup de programmes de recherche qui ont des carnets, il y a beaucoup de chercheurs qui ont des carnets où ils font état de l'avancée de leur recherche, etc. Il n'y a pas de ligne sur Hypothèse, il n'y a rien qui est vraiment imposé, il y a juste un conseil qui est donné, et ça c'est important aussi pour la suite, c'est qu'on ne détruit jamais une URL. On peut transformer du contenu, mais une fois qu'une URL a été créée, bien sûr, vous comprenez bien pourquoi, à part des enjeux de citation et de bibliométrie, on ne détruit jamais une URL pour qu'il y ait une pérennité de ce qui a été publié. Vous verrez que c'est très important pour mon développement après. Rares sont les revues de revue.org qui ont un carnet de recherche, ce qui est étonnant parce qu'en fait, le modèle de revue.org est en fait assez, assez, comment dire, le modèle de revue.org n'est pas dynamique. Une fois que quelque chose est publié, on est comme face à une revue papier, on est face à une publication finie. C'est intéressant pour les revues d'avoir un carnet de recherche parce que c'est là où elles peuvent développer, engager la discussion, etc. En fait, il y a assez peu de revues qui ont aussi un carnet de recherche, alors que c'est un outil qui pourrait être très intéressant pour elles. Et celles qui les ont ont un peu du mal à en faire un espace de discussion autour de leur contenu. C'est ce qu'on a, malgré tout, réussi à faire en utilisant le carnet de recherche de Vertigo, donc le blog de Vertigo, sur lequel on a mené l'expérience. C'est-à-dire que c'est sur le blog et sous la forme blog que nous, on a expérimenté l'évaluation ouverte par les pairs. Donc, pour bien vous faire visualiser l'écosystème éditorial dans lequel s'est déroulée cette expérience, on a d'un côté la revue qui a sa légitimité, son lectorat, son fonctionnement, on a de l'autre côté son blog où il y a la possibilité de, donc c'est des blogs WordPress, sur hypothèse, avec un thème qui est défini, mais c'est du blog WordPress, sur lequel on a la possibilité de faire du web 2.0, où on a quelque chose de dynamique. Parce que, c'est très basique, mais parce qu'on peut commenter. Tout ça pour vous dire, et pour que ce soit bien clair, et que je ne suis pas en train de vous vendre un modèle magique, c'est-à-dire qu'on a fait du bricolage. Notre expérience, c'est littéralement du bricolage, mais dans un écosystème éditorial qui est cohérent et qui est reconnu par les communautés scientifiques en SHS, et je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi, parce que Revue.org et Hypothèse sont des lieux de publication qui sont connus des collègues. Donc, voilà le dispositif technique, c'est ce va-et-vient entre la revue et le carnet de recherche de la revue, où il peut se passer quelque chose de dynamique, et c'est bien sur le blog de la revue, sur son carnet de recherche, qu'on a mené, qu'on a monté les dispositifs. En plus de ça, techniquement, on a invité tous les protagonistes à utiliser un petit plugin qui s'appelle Hypothésis, alors faites un peu attention à la confusion sémantique, donc c'est pas Hypothèse, Hypothèse c'est le nom de la plateforme où il y a les carnets de recherche, ok, et en plus, on a invité tout le monde à utiliser un outil qui s'appelle Hypothésis, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'Hypothésis ? Non, c'est une librairie JavaScript, ça vous parle pas plus, peut-être, c'est un plugin, c'est quelque chose qui s'ajoute sur votre navigateur internet et qui vous permet de faire du commentaire ligne à ligne, de faire de l'annotation ligne à ligne, soit publique, soit privée. Donc, pour le dire très simplement, quand on fait de l'évaluation, en général, on envoie un fichier, je suis désolé de faire de la pub pour Microsoft, on envoie un fichier Word où on envoie un ODT, on envoie un fichier texte à l'évaluateur qu'il ouvre dans son traitement de texte ou dans Acrobat et dessus, il fait des commentaires en mettant des bulles de commentaires. Vous voyez comment marchent les bulles de commentaires dans un traitement de texte. Hypothésis vous permet de faire ça en ligne, d'accord ? Sur du contenu écrit sur une page web, d'accord ? Donc, c'est un outil que moi j'ai découvert en menant l'expérience que depuis j'utilise, c'est extrêmement utile dans la recherche, ça permet de surligner, ça permet de faire des annotations, on peut tout retrouver. Donc, c'est un outil que je vous invite à découvrir. C'est très, très intéressant. Il y a encore des petits problèmes de développement, mais c'est un bon outil. Et donc, on a invité les protagonistes de l'expérience et utiliser ça pour faire du commentaire ligne à ligne et qu'il ne soit pas juste réduit à réagir sur les textes avec la fonction de commentaire du blog, d'accord ? Donc, voilà un peu pour le dispositif technique. Je vais vous dire maintenant qu'est-ce qu'on a fait exactement, parce qu'on n'a pas fait que de l'évaluation ouverte. Je vais commencer, bien sûr, par vous parler de l'évaluation ouverte parce que c'est pour ça que vous me payez. Non, ce n'est pas vrai, je suis venu gratuitement. Mais c'est ça qui nous intéresse et c'est ça, enfin, c'est ça le plus, enfin, en tout cas, c'est ça le sujet le plus brûlant, mais vous verrez que la suite est intéressante aussi. Donc, on a monté deux dispositifs différents qui sont bien distincts, d'accord ? C'est ça qui est important. Là, je vous parle du premier, c'est le dispositif d'évaluation ouverte par les pairs. Comment on la définit ? En quoi il était ouvert ? Il était ouvert suivant les trois points que je vous ai donnés tout à l'heure dans ma définition, dans mon risque de définition de l'évaluation ouverte par les pairs. C'est-à-dire que la pré-publication est en ligne et qu'elle est signée du vrai nom des auteurs. Les rapports d'évaluation sont publiés à la suite. Donc, la pré-publication, pour être très clair, c'est un billet de blog, d'accord ? Dans le dispositif qu'on utilise qui est un carnet de recherche et qui est donc un blog WordPress, ok ? La pré-publication, c'est un billet de blog. Les rapports d'évaluation, c'est les commentaires à ce billet, d'accord ? Ça vous paraît clair ? Et qui sont signés aussi, bien sûr, donc qui sont signés du nom du chercheur qui a évalué et qui sont, on renseigne aussi son rattachement institutionnel. Les rapports, bien sûr, ils suivent la grille d'évaluation classique qui est, elle, consultable sur le site de la revue et qui est envoyée à chaque évaluateur de manière traditionnelle par la revue, enfin, historiquement. Et la pré-publication, c'est-à-dire le billet de blog, est annoté éventuellement grâce à ce petit plugin que j'évoquais juste avant, Hypothésis, qu'il suffit d'activer sur la page pour voir quels sont les commentaires en ligne à ligne. Et c'est dans la partie de commentaires du billet de blog et dans les annotations qu'un échange a lieu entre les auteurs et les évaluateurs. En général, ce qui s'est passé, c'est que les auteurs disaient, OK, c'est une bonne remarque, on va appliquer cette correction. Ce qui est important pour dire que ce qui reste en ligne, c'est bien toujours la pré-publication non corrigée. D'accord ? La correction, elle ne se fait pas à ce moment-là dans le corps du billet de blog. Elle sera faite a posteriori et c'est ça, si la publication est validée, qui sera finalement publiée sur le site de la revue. J'allais dire le vrai site de la revue, mais en tout cas, le site de la revue, pas dans le dispositif d'évaluation. Et les échanges peuvent se passer aussi dans Hypothesis, donc dans le plugin d'annotation, parce que Hypothesis a une petite fonction de réponse. C'est-à-dire que quand on poste une annotation, un utilisateur peut y répondre. Et bien sûr, pour utiliser Hypothesis, qui est un logiciel libre, enfin basé sur une bibliothèque JavaScript libre, développée par une entreprise privée, mais c'est gratuit, la seule condition pour utiliser Hypothesis, c'est de se créer un compte, d'être authentifié. Après, la question, bien sûr, c'est où sont les annotations, qu'est-ce qui est fait avec ces informations, on pourra en discuter, je vous vois hocher la tête. Mais du coup, bien sûr, ce qu'on a invité, on a invité les protagonistes à ne pas s'appeler sexy lapinou 69 quand ils postent des annotations. Le but, c'était bien mettre leur vrai nom pour qu'on voit qui fait quoi. donc voilà pour notre dispositif d'évaluation ouverte qui au fond est quelque chose d'extrêmement classique, c'est de l'évaluation par les pairs, sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde sait à qui il a affaire, c'est-à-dire que rien n'est anonymisé et tout est consultable par tout le monde à tout moment, c'est-à-dire pas seulement les auteurs et les évaluateurs, ce qui serait possible en fait, on pourrait protéger les accès de ces URL par mot de passe, ça encore, c'est des choses qu'on peut imaginer, mais nous, dans notre cas, et je vous raconte bien ce que nous, on a fait, c'est accessible à tout le monde. Et donc dans le, pour vous raconter un peu le planning, comment ça se passait, encore une fois, c'est un choix éditorial qu'on a fait, c'est pas une obligation de l'évaluation ouverte, mais l'idée, était de, donc Vertigo, la revue Vertigo sur laquelle on travaillait à une base de données d'évaluateurs attachée à des mots-clés, à des sujets de recherche et quand un article est soumis, on va dans la base de données et on cherche un évaluateur, c'est comme ça que fonctionne la plupart des revues. Donc l'idée, c'était que dès qu'on avait l'accord de deux évaluateurs pour travailler sur le texte, pour rendre leur rapport avec une date, à une date précise, à ce moment-là, on mettait la pré-publication en ligne. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pendant un mois et demi, où on a une pré-publication en ligne qui n'est pas encore validée, mais qui est déjà un article scientifique, mais qui n'est pas vraiment publié en tant qu'article scientifique. Ce qui est intéressant et ce qui est aussi un problème, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est face à un texte qui n'est pas encore évalué. D'accord ? Donc, il n'y a soi-disant pas encore sa vraie valeur, sa vraie légitimité scientifique. On pourra en parler, je pense que c'est intéressant. Tous les nouveaux modèles innovants de revue disent qu'il faut faire de l'évaluation post-publication. À mon avis, c'est un gros débat et on pourra en parler. Je pense que c'est super intéressant. Et dernière petite remarque que je peux vous faire sur notre dispositif d'évaluation ouverte et qui, du coup, rejoint mes préoccupations sur qu'est-ce que ça implique vraiment comme travail pour que les rapports d'évaluation qui sont publiés dans les commentaires du billet blog soient bien formalisés, bien lisibles et qu'ils se répondent tous. C'est le secrétaire de rédaction qui les met en ligne. Donc, moi, en l'occurrence, pour que ça ressemble à quelque chose. Où est-ce que je veux en venir ? Pourquoi c'est important comme remarque ? C'est important pour dire qu'il y a du vrai travail d'éditorialisation, même si c'est du bricolage sur WordPress, mais quand même, bon, voilà, quoi. Il faut mettre des choses en gras, il faut sauter la ligne, il faut un peu corriger les fautes d'orthographe d'une évaluation qui a été un peu vite fait. Ce qu'on n'est pas obligé de faire si les rapports restent à la discrétion d'un comité de rédaction. Et ce qui appelle une remarque dont on pourra parler après et qui peut vous intéresser à Numérev, c'est qu'en fait, on fonctionnait sur quelque chose de très classique, c'est-à-dire que les évaluateurs, ils me renvoyaient leur grille d'évaluation et c'est moi après qui allais la mettre en forme pour la publier. Mais on pourrait imaginer en fait des modèles où les évaluateurs, ils remplissent une sorte de formulaire en ligne qui automatise la publication et l'éditorialisation de leur rapport d'évaluation. Ça, c'est des choses à creuser. Alors, c'est vraiment du développement technique, mais c'est, en termes d'économie de travail, c'est super intéressant. Donc, ça, c'est le premier dispositif qu'on a testé et pour lequel on était officiellement censé travailler. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de textes qui vont être mis à un peu plus ? Alors, en tout cas, nous, là, on était sur un dispositif expérimental, donc on avait un corpus de textes choisi, en l'occurrence, cinq. Donc, on a travaillé sur cinq textes. Eh bien, alors, bonne question. Vous dites, on en reçoit 450 pour l'année, par exemple. Mais la revue reçoit 450 textes, mais elle ne publie pas 450 textes. Oui, mais elle vous met combien de ces 450 à évaluation contre les textes ? Alors, il y a environ la moitié, le ratio, c'est ça. Il y a environ la moitié, il y a la moitié qui est rejetée. D'emblée. Oui, d'emblée. Il y a la moitié qui est soumise à évaluation. Nous, on a, qu'est-ce qui nous a décidé ? On s'est limité à cinq textes parce qu'on avait peu de temps. Mais en théorie, tous les textes soumis à publication vont être un peu public ? Non. Seulement dans le cadre du dispositif expérimental. Nous, on a essayé ça sur cinq textes. On n'a pas passé pendant cinq mois toutes les futures publications en évaluation ouverte. D'accord ? En théorie, ça pourrait être ça. Après, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a énormément de modèles et c'était un débat intéressant qu'on avait avec Vertigo. Le directeur de publication de Vertigo disait soit il faut que tout soit ouvert, soit il faut que tout soit en aveugle. c'est un débat. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr. Et comment on s'est décidé sur certains textes ? En fait, on a choisi cinq textes. Bien sûr, c'est la direction de la revue qui a choisi cinq textes. Et la seule condition, c'était que les auteurs soient d'accord. D'accord ? Et après, quand on a cherché les évaluateurs, bien sûr, on ne les a pas pris en traître et on leur a expliqué le projet en leur disant vous allez publier des rapports d'évaluation sur Internet. Tout le monde va les voir. Et les auteurs, bien sûr, étaient au courant que leurs textes seraient en ligne, même s'ils n'étaient pas encore publiés, ce qui peut être un risque pour eux. Vous verrez, en fait, que ça n'a quasiment jamais posé de problème. On a eu un problème récurrent avec un texte d'un auteur et je vous raconterai après. C'est intéressant parce que ça montre un peu aussi les réticences qui existent encore. ça répond à votre question ? Oui. Mais non, en tout cas, c'est vraiment le dispositif expérimental, c'était juste cinq textes. D'accord, ça c'est pour le projet de recherche. Oui, voilà. Le fonctionnement d'une revue pérenne sur ce modèle-là, après... Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourra discuter. On pourra en discuter. Oui, c'est quelque chose qu'il faut discuter. D'accord. Je note. C'est très intéressant. Moi, je pense qu'il faut que les revues arrivent à mettre en place des sortes de chartes et que ce n'est pas obligé que tous les textes soient... Oui, voilà. Mais bon, après c'est un point de vue personnel, mais on en discutera, c'est intéressant. Donc, voilà comment nous, on a organisé l'évaluation ouverte par les pairs. Est-ce que j'ai été assez clair ? Est-ce que vous voyez ? Ok. L'adresse du carnet de recherche de Vertigo, je vous redonnerai tout ça à la fin, c'est vertigo.hypothèse.org. Vous verrez qu'il y a un onglet avec écrit évaluation et commentaires ouverts. Vous irez surfer dessus, vous verrez à quoi ça ressemble. D'accord ? Je ne veux pas vous faire de démo ici parce que je pense que c'est très troublant. Je n'aime pas trop, ça me donne un peu le mal de mer. Donc, vous irez voir ça à tête reposée. Comme je disais tout à l'heure, quand on parle d'évaluation ouverte par les pairs, c'est toujours super difficile de voir exactement comment ça s'est passé. Là, on a tout laissé en ligne encore, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, vous retenez l'adresse vertigo.hypothèse.org. Je vous redonnerai l'adresse. Donc, voilà pour ce qui était de notre dispositif d'évaluation ouverte par les pairs. Mais, on n'a pas fait que ça parce que, comme je vous le disais, il y a énormément de modèles différents. J'ai un peu de temps encore, je ne me penche pas trop, mais bon. On a aussi monté un dispositif de commentaires ouverts sur lesquels on n'était pas très, très enthousiastes. Et puis, au fond, ce n'est pas vraiment ce que la Commission européenne nous demandait de faire. Mais, en discutant avec Vertigo, là, il y avait tout ce pool de textes, là, qui reçoivent énormément de textes qui ne sont pas très bien écrits, qui ont des gros problèmes de qualité éditoriale, qui ne sont pas très bien construits, mais qui ont un fond scientifique pertinent. Et, du coup, Éric Duchemin, qui est le directeur de publication de cette revue, en discutant avec nous autour de qu'est-ce qui existait dans les modèles d'évaluation ouverte, donc on parlait de commentaires ouverts, et il nous a dit, voilà, moi, j'ai tous ces textes que j'aimerais bien publier, mais que je n'ai pas le temps de retravailler. Et si je les fais passer à l'évaluation, ils vont se faire retoquer. Donc, on a ouvert ce deuxième dispositif, donc j'insiste pour dire que c'est deux dispositifs distincts, d'accord, qui ont des objectifs distincts. Le premier que je vous ai présenté, en fait, au fond, il est très classique, on a juste fait, on n'a fait qu'ouvrir et désanonymiser l'évaluation et tout mettre en ligne. D'accord ? C'est aussi simple que ça, ce qu'on a fait. Le deuxième, sur lequel on était, bon, on se demandait un peu où ça allait nous amener. Je suis filmé, je n'ai pas dit qu'on avait détourné l'argent de la Commission européenne pour faire des commentaires ouverts. On a développé les potentiels, tu couperas ça au montage, on a développé les potentiels de l'évaluation. Non, c'est une blague, bien sûr, c'était, le but était de voir ce qu'on pouvait faire en termes d'ouverture de l'évaluation. Donc, on a fait autre chose que de la stricte évaluation. On a fait, ce qui est une pratique qui se développe aussi, ce qu'on appelle du commentaire ouvert. Donc, face à des textes qui ont des problèmes de qualité rédactionnelle, éditoriale, on a proposé au plus grand nombre de les commenter pour les améliorer. Donc, c'est une deuxième branche qui utilise exactement le même dispositif technique, c'est-à-dire que le texte, la pré-publication, c'est un billet de blog. En dessous, on peut la commenter et on invite tout le monde à utiliser Hypothésis pour faire du commentaire en ligne à ligne. Mais le but n'est pas de juger de la destinée de l'article. Le but, c'est de ne pas dire qu'il faut apporter telle ou telle modification pour le publier. Le but était vraiment pédagogique. Le but était, en fait, c'est de l'aide éditoriale. Et il n'y avait personne qui était désignée nommément pour aller commenter les textes. Le but était d'ouvrir le commentaire au plus grand nombre, que ce soit des gens qui fassent partie de la communauté scientifique ou pas, des communautés scientifiques ou pas. Ce qui me semble intéressant, et notamment dans les sciences de l'environnement où on peut avoir énormément d'experts professionnels qui ne sont pas des chercheurs mais qui travaillent sur les sujets d'assainissement de l'eau, de qualité de l'air, etc. Et qu'on peut amener à faire travailler sur des textes. Malheureusement, on a eu beaucoup de mal à faire venir des contributeurs, c'est-à-dire des commentateurs qui seraient venus d'en dehors de la communauté scientifique. On pourra en parler, c'est intéressant. Et donc là, le gros du travail était déjà de faire comprendre aux auteurs ce qu'était le dispositif, c'est-à-dire qu'on ne leur promettait pas une publication, on leur disait ce qui pouvait être intéressant pour eux quand même, c'est que le premier brouillon de leur recherche, il était en ligne, au moins pour un certain temps, autant de temps qu'ils voudraient pour les aider à améliorer leur texte et nous, on ne s'engageait pas ensuite à les évaluer si on pensait qu'il n'y avait pas assez de corrections qui étaient faites et on obligeait en rien non plus les auteurs à soumettre les textes après les avoir corrigés ou même d'entrer les corrections qui leur étaient proposées. D'accord ? Donc c'était vraiment de l'aide aux auteurs. Ce qui était un peu particulier dans cette branche, en tout cas ce qui nous a posé un problème un peu politique au début mais qui en fait s'est avéré ne pas être un problème, c'est que tous les textes qu'on a mis dans cette branche étaient issus d'Afrique subsaharienne. Donc à première vue on s'est dit qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que c'est on est en train de faire de l'évaluation paternaliste ? Ça a posé une vraie question. Du coup on a fouillé pour essayer de voir si on ne pouvait pas trouver d'autres textes mais en fait non. Et il y a des développements très intéressants qui se sont développés qui se sont passés au-dessus de ces textes où tout à coup il y a eu une sorte de il y a eu un échange nord-sud sur les sur la qualité des textes. En fait on a permis aux chercheurs d'Afrique subsaharienne de se connecter plus qu'à l'accoutumée qu'à leur accoutumée avec leur communauté scientifique. Ce qui me semble extrêmement pertinent en termes de communication scientifique et là on a là on a on a rempli on a vraiment rempli notre mission. Et finalement les questions qu'on se posait au début n'avaient pas tant de sens que ça. Et bien sûr ce que je suis en train de vous dire c'est pas qu'il faut que les dispositifs de commentaires ouverts soient réservés à l'Afrique. C'est bien sûr pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que des textes qui posent des problèmes de qualité éditoriale grâce aux principes de la science ouverte et grâce aux possibilités techniques de l'édition numérique on peut les améliorer en ligne et faire du séminaire électronique mondial. D'accord ? C'est ça en fait qui s'est passé dans notre branche de commentaires ouverts. Qu'est-ce que ça implique comme charge de travail puisque je vous l'ai dit ce que ça impliquait dans l'autre branche c'est de faire ce que les geeks des start-up appellent du community management. c'est-à-dire créer l'émulation autour des textes. Ce qui a été super difficile c'est-à-dire qu'au début on a juste fait une espèce de campagne de communication en disant regardez c'est super on a cinq textes qui sont ouverts à commentaires c'est une occasion une occasion super pour vous d'aller faire de la science ouverte. Bien sûr personne n'est venu commenter les textes. D'accord c'était marrant de consulter les statistiques du carnet de recherche parce que tout à coup le trafic a explosé donc tout le monde allait voir mais personne ne commentait. Ce qui est intéressant parce que quand je parlais autour de moi de cette expérience que ce soit dans ma communauté ou à l'extérieur tout le monde m'a dit tu vas te faire troller vous allez vous faire troller ça va être ingérable votre truc va être ingérable donc je vous mets très à l'aise c'est plutôt le contraire qui se passe donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et faire la chasse au robot en fait maintenant c'est plutôt facile donc il n'y a pas de problème en tout cas on n'en est pas encore là peut-être qu'un jour dans 50 ans qu'on sera des pratiques extrêmement courantes on se fera troller mais on n'y est pas encore donc la grosse difficulté ça a été ça d'amener de trouver des contributeurs trouver des commentateurs sur les textes et on pensait que ça marcherait en faisant juste de la communication un peu générale et en fait pas du tout ça a marché en faisant de en faisant de la communication ciblée c'est à dire donc en en allant en allant chercher nommément des chercheurs spécialisés sur la question ou des experts professionnels mais qui eux n'ont jamais donné de suite par contre des chercheurs sont venus commenter les textes ils ont eu un peu de mal à comprendre au début qu'est-ce qu'ils devaient faire est-ce qu'on doit commenter le fond est-ce qu'on doit commenter la forme mais là si j'évalue ce texte en fait je vais le descendre en flamme alors donc le but là et c'est ça de faire du community management c'est dire non mais vous n'êtes pas en train d'évaluer vous êtes en train d'aider un auteur à améliorer son texte et le but à terme c'est que votre travail soit crédité sur cet article donc que vous soyez cité d'une manière ou d'une autre et bon ça on en parlera après c'est des modèles à trouver à explorer pardon ? c'est incitatif c'est incitatif en tout cas c'était le but et ça a finalement ça a finalement marché et on a deux textes qui étaient dans cette branche de commentaires ouverts qui ont été amendés par les auteurs et qui sont maintenant dans un processus d'évaluation classique donc deux sur cinq ça me paraît ça me paraît pas mal donc voilà pour nos les deux voilà les deux dispositifs qu'on a qu'on a testé donc je vous rappelle oui sur les deux textes qui sont dans la boucle maintenant d'évaluation il y a eu combien de commentaires pour les aider à peu près ? il y a alors j'ai pas les chiffres en tête mais c'est variable mais que je te dise pas de bêtises qu'on peut avoir en tête comme moyenne c'est deux chercheurs qui interviennent sur les textes et une dizaine d'annotations et un gros commentaire long c'est à dire des annotations faites avec le plugin et du commentaire de fond posté en commentaire du billet de blog ça répond à ta question ? en termes de quantité c'est à peu près ça et donc encore une fois là c'est le moment où je vous rappelle les adresses si vous voulez aller voir de vos yeux à quoi ça ressemble donc c'est sur vertigo.hypothèse.org et peut-être que sur votre peut-être que sur la page qui présente le séminaire d'aujourd'hui on pourra ajouter ces ces liens là comme ça ce sera facile à retrouver donc vous verrez qu'il y a vous verrez qu'il y a un onglet évaluation et commentaires ouverts je vous laisse naviguer dessus je vous laisse surfer pour que vous voyez et je vous invite à non pas pour moi mais pour vous pour vos prochaines expériences à voir les problèmes d'ergonomie qu'il y a en naviguant sur les dispositifs je pense que c'est ça qui est important de mon impression mais alors moi j'ai les pieds et la tête dedans donc je suis vraiment pas objectif de mon impression c'est très très clair ce qu'on a fait est très très clair mais par rapport à d'autres infrastructures qui existent et qui font de l'évaluation ouverte je pense que c'est bien identifiable mais pour votre propre expérience et si vous imaginez ce genre de dispositif je pense que c'est important de voir là où ça là où ça pêche là où ça marche pas là où c'est pas c'est pas instinctif donc voilà pour nos deux nos deux dispositifs qui sont donc deux dispositifs bien distincts et vous avez bien compris que c'est des dispositifs qui ont des des objectifs différents d'accord le premier c'est strictement de l'évaluation et que c'est pas vraiment innovant si ce n'est que tout est en ligne et rien n'est anonyme le second est peut-être un peu plus innovant en même temps moi j'exagère un peu de dire que le premier n'est pas innovant parce que c'est vrai que l'évaluation ouverte par l'épargne n'est pas répandue mais au fond c'est basé sur l'existant vraiment se baser sur l'existant et juste tout ouvrir juste lever le rideau enlever le masque le deuxième dispositif celui de commentaire ouvert pour lequel on n'avait pas vraiment d'enthousiasme particulier c'est relève plus de l'innovation à mon avis et comme je vous l'ai dit tout à l'heure je crois que la formule qu'on peut retenir c'est que c'est c'est de l'aide aux auteurs c'est du séminaire électronique mondial sur du texte sur du texte le système c'est le système de biais de blog donc l'idée n'est pas de publier un texte le texte qu'on lit sur les biais de blog de wordpress ne sont pas des textes qu'on lit en revue c'est souvent une présentation et qui renvoie après au texte publié dans la revue oui mais les gens utilisent hypothèse plutôt pour donner donner de la visibilité à ce qu'ils font oui donc finalement cette évaluation elle repose sur quel texte elle repose sur la pré-publication en fait comment dire pour être plus clair c'est une bonne question pardon c'est un détournement d'usage oui exactement hypothèse est assez souple pour qu'on en fasse à peu près tout ce qu'on veut d'accord donc nous on a utilisé hypothèse comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure en disant que c'est du bricolage on a utilisé hypothèse pour monter un dispositif d'évaluation ouverte d'accord mais là je reviens vraiment sur le format puisque effectivement c'est donc un format de billet et donc là vraiment le texte que vous avez évalué il repose sur quel format c'est-à-dire les gens vous ont présenté un texte qui était donc une pré-publication qui allait être publié pour une revue qu'il soit électronique ou pas oui je veux dire ce qu'on impose pour une publication pour une revue n'est pas la même chose que ce qu'on impose pour un billet de blog non non mais là en l'occurrence on était bien sur des textes qui étaient proposés à publication donc nous on a reçu les articles comme la revue les reçoit et nous juste on les a éditorialisés sous forme de billet de blog c'est-à-dire cette pré-publication était en ligne oui et les jeteurs ont accepté de mettre ça comme ça en ligne oui d'accord donc c'était vraiment pour présenter leur voilà oui et c'était le comment dire et encore une fois ça c'est le modèle que nous je crois que si on le refaisait aujourd'hui on ne ferait pas pareil on ne ferait peut-être pas pareil mais c'est le modèle qu'on a imaginé quand on a monté l'expérience en disant ok une fois que on a des auteurs qui sont d'accord et à qui on a bien expliqué que leurs textes ils seraient en ligne ils seraient visibles par tout le monde ils seraient signés par eux donc on allait trouver leur publication mais en fait ça les arrangeait tous c'est ça qui est marrant ça les arrangeait tous qu'à un moment ouais d'un moment ou à un autre voilà ils leur travaillent à de la visibilité et alors vous anticipez un petit peu mes résultats mademoiselle mais ce qui est intéressant c'est que je pense pour les chercheurs donc vous avez bien compris ma réponse donc on recevait des articles et juste nous au lieu de les passer donc chez OpenEdition là pour Revue.org ils sont éditorialisés par l'Odell avant d'être mis en ligne là non juste on les a on les a coulés dans un billet de blog d'accord c'est aussi simple que ça quoi c'est pour ça que je vous dis que c'est du bricolage et on pourrait se dire que les auteurs seraient extrêmement réticents à ça et en fait ils étaient vachement enthousiastes et vachement contents et que même si peut-être leur texte ne serait pas publié il y a un moment leur recherche elle est visible elle est en ligne et ça va vite c'est mieux que la publication pardon ? c'est mieux que la publication ah ça c'est c'est le débat qu'il faudra qu'on ait moi j'en sais rien je ne sais pas je ne sais pas je garde mon objectivité sociologue enfin j'essaye c'est mieux en quel sens ça serait mieux la publication c'est inespéré pourquoi ? il y a quelque chose comme ça alors et imaginez encore plus pour les textes de la deuxième branche pour les textes de commentaires ouverts où il y a des résultats scientifiques qui sont importants il y a des études qui ont été menées qui ont été menées sérieusement et c'est triste à dire mais en fait les textes n'ont quasiment aucune chance d'être publiés et là il y a un moment ils ont une visibilité en ligne et bon alors là pour les besoins de l'expérience on laisse tout en ligne parce que on veut que on veut que tout le monde puisse consulter là il y a un groupe d'auteurs d'un de ces textes de commentaires ouverts qui nous a dit ok c'est un texte qu'on a retoqué et qui nous dit voilà on va soumettre ailleurs est-ce que vous pouvez dépublier donc bien sûr évidemment alors vu comme je vous le disais tout à l'heure qu'on ne détruit jamais une URL sur hypothèse tout ce qu'on fait c'est qu'on laisse les noms des auteurs et on dit que sur cette page avait a été à un moment mis en ligne un texte dans le cadre d'un protocole expérimental voilà ok est-ce que je réponds à votre question oui c'est la deuxième qui vient tout de suite c'est les gens en fin de compte du coup vous donnez des commentaires sur une pré-publication et non pas quand la publication a été faite il y avait un côté intrusif à modifier leur travail et les gens ont accepté finalement très facilement que vous leur disiez mais non alors dans la branche de commentaires je comprends les commentaires après publication c'est une discussion scientifique mais quelque part c'est aussi respecté ce que la personne produit tant qu'elle donc là vous le faites avant dans la branche de commentaires c'était comment dire on n'a rien fait en traître vis-à-vis des auteurs enfin non non je sais bien tout était très clair c'est-à-dire qu'on leur disait selon nous votre texte il n'est pas publiable donc si vous voulez nous on le met dans un protocole qui est expérimental qui vous propose de l'aide pour améliorer votre texte alors ça c'est intéressant qui va définir après la charte éditoriale pour que ça entre vraiment dans ce qu'il faut parce que là aussi il y a des normes oui oui bien sûr il y a des normes bien sûr donc c'est après et au fond c'est surtout du commentaire de forme qui a été fait sur ces textes ah oui c'est donc ça aussi vous précisez parce que la forme et le fond c'est oui oui mais alors c'est beaucoup de commentaires de forme et alors vous avez bien compris que c'est deux c'est deux protocoles qui sont bien distincts il y en a un qui va décider de la publication ou non qui est de l'évaluation classique en fait sauf qu'elle est ouverte et un autre qui est de l'aide qui est de l'aide aux auteurs qui en fait c'est pour ça que je dis que c'est du séminaire électronique et bon bien sûr si on l'a fait si on a mis les textes en ligne c'est parce que les auteurs étaient d'accord enfin là on a bien on a bien expliqué les règles du jeu quoi oui et bien comme dans toute revue le directeur de publication c'est Dieu et ce qui me paraît légitime en tout cas dans notre manière de travailler avec les structures existantes ça nous paraît légitime par contre ce qui est intéressant puisque tout est ouvert c'est que on peut critiquer le choix du directeur de publication c'est à dire qu'en fait on peut se dire bon bah en fait non moi je pense qu'il y a eu beaucoup de corrections qui ont été apportées à mon texte mais bon après voilà une revue c'est comme en tout cas ce modèle là le modèle des revues qu'on connaît et avec lesquelles Open Edition travaille c'est ce modèle là qui est le modèle traditionnel de la revue où c'est le directeur de publication qui a le dernier mot ça répond à votre question en tout cas c'est bien c'est bien lui qui choisit c'est moi j'ai une question concernant ceux qui sont actuellement dans le processus d'évaluation donc il n'y a pas encore de retour ils sont toujours dans ce processus non l'expérience est finie maintenant les deux textes dont tu parlais ah oui pardon ok non on n'a pas encore de retour il n'y a pas de retour mais comment est-ce que les commentateurs on va dire ont été intégrés à l'article alors vont être intégrés éventuellement à l'article alors c'est une grande question et tu devances un petit peu mon papier suivant qui sont les potentialités de non non mais c'est une bonne question la recommandation je vous ai vu la recommandation qu'on a faite aux auteurs alors bon je vais prendre la réponse dans l'autre sens ce qu'il faut c'est réussir à trouver un moyen d'indexer qui a travaillé sur les textes et que ça fasse partie d'une manière ou d'une autre des métadonnées des textes comme je l'ai dit tout à l'heure nous on bricolait d'accord on était sur du mini dispositif on bricolait avec ce qu'on avait d'accord donc avec du blog wordpress d'accord et hypothésis d'accord donc c'est vraiment du bois et de la ficelle quoi on n'a pas développé un outil technique spécialement pour ça donc la seule recommandation la recommandation qu'on a faite c'est dire aux auteurs dans les remerciements de votre texte vous donnez les noms et les rattachements institutionnels des personnes qui ont commenté vos textes et avec qui vous êtes d'accord et bien sûr il n'y a aucune obligation on n'a pas dit il faut le faire on n'a pas fait signer aux auteurs un papier en disant si on met vos textes en ligne dans notre protocole expérimental de commentaires ouverts et que vous acceptez des commentaires alors il faudra créditer non c'est pas ça qu'on a fait mais la recommandation qu'on a donnée aux auteurs c'est de faire ça est-ce qu'ils vont le faire je ne sais mais ça c'est une question à laquelle vous devez répondre pas à laquelle moi je dois répondre mais ce qu'on peut imaginer c'est que ce qu'on peut imaginer c'est que ça que ce genre d'écriture collaborative donne naissance à d'autres collaborations mais après le but c'est pas de dire à un auteur ok bon bah maintenant je suis désolé mec mais il y a quelqu'un qui a travaillé sur ton texte donc c'est pas que toi l'auteur enfin c'est pas ça le but vous aviez une question ? oui moi j'ai en fait deux remarques deux questions la première est très technique mais enfin je la pose je la soumets à savoir que le module hypothésiste ne fonctionne que sur Chrome ou presque ça marche sur Firefox ça fait planter Firefox mais ça marche sur Firefox ça alourdit un peu la navigation admettons donc ça c'est bon la deuxième est plus et plus problématique pour moi c'est c'est le fait que effectivement qui se donne là d'un à son quelque chose comme sous la loi et qu'on est dans une procédure de recherche quelque part ça peut porter préjudice à l'argent donc comment vous vous en voulez avec ça ? alors vous aussi vous devancez vachement mes développements c'est nul Hitchcock disait le suspense c'est savoir que quelque chose va se passer juste on sait pas quand ça va se passer on peut avec Hypothésis on peut on peut tout extraire donc en tout cas là nous je vous dirai après comment on imagine un petit peu les suites mais si on si on poursuit notre expérience à Open Edition autour de l'évaluation ouverte de pré-publication pour des revues et qu'on continue à utiliser Hypothésis ce qui est pas sûr parce qu'il y a d'autres outils ce qu'on fera c'est que parce que c'est une possibilité on peut tout extraire donc on peut tout extraire pour sauvegarder pour stocker chez nous oui alors ça reste du bricolage d'accord non seulement c'est du bricolage mais ça sert à rien ça sert à ne pas tout perdre si jamais moi j'étais pas dans les années ce qu'il perd on est plutôt sur la notion de propriété la notion de conserver des données il n'y a pas de raison donc conserver les données je vous ai répondu ce serait ça mais donner à d'éventuels prestataires ou de saxons pour ne pas les donner la possibilité d'avoir des informations qui sont pas forcées mais en même temps vous voyez très bien où je veux en venir là où je veux en venir c'est je veux dire que les plateformes elles doivent développer leurs propres outils pour faire de la notation voilà on est ouais pour faire votre dispositif vous avez utilisé ce plugin et le site parce que vous n'aviez rien d'autre mais c'est vrai que si c'est un modèle qui vient à se développer il faudrait développer sûrement des outils voilà exactement ouais on est bien d'accord bon c'est un pop on est bien d'accord mais alors vous avez cassé tout mon effet de suspense quoi non est-ce que c'est je pense que c'est quelque chose de très important et à discuter avec vous là qui êtes en train de réfléchir à un modèle de plateforme ou d'infrastructure c'est que en effet tous ces outils là il faut il faut les développer en interne et donc voilà alors nous à Open Edition là si on poursuit on n'en est même pas encore là sur le débat le débat il est sur comment réussir à implémenter le plugin direct sur la plateforme pour que ce soit pas l'utilisateur qui est à l'installer sur son navigateur et ce qui serait déjà un grand progrès parce que là d'un point de vue ergonomique on est assez c'est mauvais c'est à dire que j'ai passé des heures au téléphone avec alors c'était c'était mignon c'était touchant mais quand vous êtes au téléphone avec un chercheur qui doit évaluer un texte qui sait pas très bien la différence entre Google sa boîte mail et que vous devez lui faire installer un plugin sur son navigateur quand il est pas dans votre ville et que vous pouvez pas lui faire du tutoriel direct bon voilà alors finalement cette personne avec qui j'ai continué à discuter maintenant utilise l'hypothésie dans sa recherche donc il y a bon et c'est non mais c'est un gros problème et après bon ça c'est un problème bon c'est un gros problème si on parle de research gate si on parle d'académie on est sur le même genre de problème et tous les raisons sociaux bien sûr d'où la nécessité d'avoir quelque chose en interne moins et d'une recherche je crois quelque chose qui s'en fait pour ne pas tuer tout le reste de l'intervention je vous propose qu'on arrête les questions qui prennent des conclusions ouais c'est bien est-ce que c'est bien en fait je vais être c'est pas vrai il n'y avait pas du tout de suspense c'était ça le suspense c'était de faire croire qu'il y avait du suspense non alors les résultats maintenant que je crois que j'ai été assez clair sur la description du dispositif des choses qui peuvent vous intéresser c'est d'une part l'enthousiasme qu'a suscité l'expérience qu'on a menée c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de trafic en termes de statistiques il y a eu beaucoup de trafic autour des textes il y a beaucoup de gens qui sont venus voir ce qui a été fait on a écrit un gros rapport sur l'expérience qui est en ligne sur Hall je pense qu'il y a le lien sur la page du séminaire donc vous pouvez de présentation du séminaire d'aujourd'hui ok donc bon c'est un texte qui est un peu exhaustif mais si vous êtes intéressé par la question c'est tous les résultats sont présentés là-dedans le texte a été beaucoup consulté en français et en anglais tout s'est très bien passé toutes les protagonistes sauf un ont apprécié l'expérience et tous les évaluateurs qui ont été sollicités et qui ont alors vous savez comment ça marche vous avez sûrement pour certains d'entre vous fait le job de secrétaire de rédaction vous contactez dix personnes et il y en a neuf qui vous disent ah ben non mais là je ne peux pas le faire ce qui était très intéressant c'est que là les gens nous répondent bon là je ne peux pas le faire mais c'est intéressant c'est intéressant d'ouvrir non mais c'est chouette c'est à dire qu'il n'y a pas personne nous a dit mais vous êtes complètement fou et personne nous a dit je ne le fais pas parce que je vais être en ouvert et au contraire est-ce qu'on n'a pas eu l'effet inverse que certains comment parce que c'est aussi une reconnaissance que l'évaluateur n'a pas ouais alors je n'ai pas je n'ai pas de chiffres pour comparer donc je ne peux pas le dire donc je ne peux pas le dire je ne sais pas je n'ai pas il faudrait que j'échange plus j'aurais dû plus échanger avec merci Lise de montrer les failles de mon enquête non non c'est ce qui j'aurais dû faire le calcul mais je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas vous dire autre résultat important c'est ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure c'est qu'il y a un peu l'évaluation ouverte par les pairs ou le commentaire ouvert ça appelle un gros travail de médiation humaine et que quand on lit sur internet et en particulier là toutes les plateformes qui sont en fait rien d'autre que des start-up qui proposent de vous faire de l'évaluation clé en main super facile et et si vous êtes un bon évaluateur vous aurez 5 étoiles comme dans Black Mirror tout ça je pense que c'est faux en fait c'est faux c'est pas vrai il y a un travail de secrétaire de rédaction à faire il faut chercher les évaluateurs il faut les relancer il faut on est sur une pratique innovante donc il faut leur expliquer tous les tenants et les aboutissants pour qu'il n'y ait pas ce genre de questions qui émergent après que tout soit clair pour les participants et un autre mythe je ne sais pas si vous avez lu Armut Rosa son livre sur l'accélération mais ça me fait penser à ça toutes les start-up qui vous vendent de l'open peer review facile vous disent qu'on va accélérer le processus moi je ne crois pas que l'open peer review accélère le processus ce qui est vrai en tout cas dans le modèle qu'on a fait nous c'est qu'à un moment la pré-publication elle est en ligne et que c'est ce qu'on discutait tout à l'heure ça peut être intéressant pour des chercheurs et en même temps pas forcément pour tous on a eu un cas où finalement l'auteur il nous a dit mais manifestement il n'était pas très au fait des problématiques de l'open access parce qu'il nous a dit quand même mais en fait mon texte est démonétarisé parce que la pré-publication était sur le blog de Vertigo donc voilà en tout cas ce n'est pas vrai que ça va plus vite c'est pas vrai que ça va plus vite ça va peut-être un peu plus vite dans le sens où on n'est pas à la discrétion de la revue et que en tout cas dans le modèle qu'on a fait une fois que les évaluateurs avaient été trouvés on publiait la pré-publication donc ça voulait dire que forcément puisque c'est les dates qu'on donnait un mois et demi après on aurait les rapports d'évaluation et vu que tout le monde est identifié ça la fout mal pour l'évaluateur d'être un mois en retard parce que en fait c'est pas seulement la direction de la publication qu'il sait c'est the world wide web c'est tout le monde d'accord alors bien sûr c'est pour les publics avertis qui cherchent l'information mais bon ça donne des renseignements sur ses collègues quand même et sur leur travail ou capacité de travail ou envie de travail donc voilà le besoin de médiation humaine c'est quelque chose de très important qui va dans ce même sens c'est qu'il y a selon moi une remise à plat des relations et de la qualité de la communication scientifique entre la revue les auteurs les évaluateurs il y a eu quelques échanges intéressants avec des évaluateurs qui disent écoutez je suis désolé monsieur Bordier mais là ce que je vais dire c'est trop méchant je ne peux pas le dire en ligne et en fait c'était très simple de passer par dessus le problème il suffisait de dire mais en séminaire vous le feriez juste vous adopteriez un ton cordial pourquoi vous ne le feriez pas à l'écrit et on m'a toujours dit ah bah oui c'est vrai je n'y avais pas pensé ce qui est c'est bizarre c'est quelque chose ça relève de la psychoanthropologie de la science mais voilà finalement on a eu des échanges cordiaux et extrêmement constructifs autre résultat qui est super important donc je vous ai dit tout à l'heure que les textes qui étaient évalués de manière ouverte on les a aussi fait évaluer en simple aveugle qui est la procédure classique chez Vertigo pour avoir un point de comparaison et en fait ce qu'on voulait savoir c'était si on aurait un plus grand taux de rejet d'une manière ou d'une autre alors bien sûr ça c'est les aléas de la recherche on n'a pas eu de c'est pas du tout ça qui était significatif comme résultat ce qui était significatif c'est que les évaluations ouvertes étaient beaucoup plus détaillées beaucoup plus argumentées ce qui paraît bien sûr logique c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en ligne bof ça c'est de la merde non si quelqu'un a envie de dire que c'est de la merde il va du coup faire très attention à écrire un beau paragraphe qui sent bon la rose pour expliquer où est le problème et ce qui a c'est ce qui est super important en termes de communication scientifique ce qui a marché alors c'est difficile de quantifier comme ça statistiquement mais ça se voyait clairement et en fait je l'ai compté en nombre de mots en nombre de mots les évaluations ouvertes elles sont beaucoup plus fournies et détaillées que les évaluations classiques et si on regarde le fond on voit quand même qu'il y a un vrai travail sur le texte et que les évaluateurs font attention parce qu'en fait ils sont sous le regard du plus grand nombre autre résultat qui me paraît important c'est que l'écosystème qui est développé alors c'est quelque chose que vous devez peut-être avoir en tête pour Numérev alors je dis ça sans aucun esprit de concurrence bien sûr mais l'écosystème open edition il a donné une légitimité à l'expérience qui était importante c'est à dire qu'en fait les gens savaient où ils mettaient les pieds et que c'était pas n'importe quoi et que même si on leur disait qu'on bricolait que ce serait sur du blog en fait ils savaient où ils étaient alors c'est quelque chose d'assez fin qui est difficile à quantifier aussi mais c'est quelque chose qui m'a semblé assez clair dans l'échange avec les protagonistes quelles limites on a c'est ça qui est le plus le plus intéressant il y a la question de l'outil d'annotation on a commencé à l'évoquer on pourra on pourra continuer sur la propriété des données je pense c'est le plus gros problème et sur l'ergonomie de l'utilisation de l'outil quand même moi je crois un petit peu que au dessus de trois clics ça va pas c'est trop compliqué pour l'utilisateur et là en l'occurrence on était vraiment au dessus de trois clics il faut aller installer le plugin il faut aller créer son compte il faut comprendre comment ça marche là dessus on avait un vrai souci sachant que je pense qu'il y a certains évaluateurs qui n'ont pas utilisé l'outil d'annotation à cause de ça clairement alors qu'ils auraient à noter le texte s'ils l'avaient fait en classique sur un document qu'ils auraient ouvert en traitement de texte et donc voilà ça c'est un vrai vrai problème l'autre limite que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure c'est qu'il n'y avait rien d'automatisé dans la saisie des rapports d'évaluation alors que c'est quelque chose qui pourrait être développé et ma grande déception c'est de ne pas avoir réussi à amener d'autres personnes que des chercheurs dans notre branche de commentaires ouverts donc j'ai fait beaucoup de prospection pour essayer d'avoir du commentaire de professionnels et les gens ne sont pas venus et là je pense que que nous en tant que membres des communautés scientifiques vous avez remarqué que je dis toujours communautés au pluriel parce que je pense qu'on est des communautés enfin je pense que ça ça dit quelque chose de nous qu'on parle beaucoup de sciences ouvertes mais il faut savoir à qui on ouvre et si les gens veulent vraiment de cette ouverture et comment on les amène à cette ouverture et comment on leur fait comprendre l'intérêt de ce qu'on fait pour eux et comment il y a un intérêt à ce qu'on échange davantage d'accord on parle souvent du grand public et du grand public et du grand public et je pense que ça ne veut rien dire le grand public c'est que nous on n'est pas public plutôt c'est plutôt ça qui se passe et déjà nous on est des communautés avec des cultures différentes mais le grand public c'est juste notre en dehors et c'est bien pour eux qu'on travaille quand même et alors en SHS ça me semble encore plus encore plus important juste pour donner un petit exemple pendant le mouvement social du printemps dernier il y a eu un boom dans la fréquentation de toutes les revues de sociaux du travail ce qui est super intéressant et qui montre bien l'intérêt l'intérêt de la recherche à mon avis est-ce que tu me donnes encore deux minutes Julien les grandes potentialités de tout ça c'est bien sûr et ce qu'on a commencé à discuter c'est bien sûr comment en rendant visible le travail d'évaluation ou d'écriture collaborative parce que c'est ça qu'on fait dans le commentaire ouvert tout à coup il y a un travail invisible qui devient visible et je pense que c'est très important parce que toutes les revues avec qui j'ai discuté en faisant ma recherche exploratoire soulèvent ce problème qu'on a qu'on a souvent des évaluations de mauvaise qualité et si le travail de l'évaluateur est crédité et visible c'est-à-dire incontrôlable par tous quand même on a potentiellement une meilleure qualité de l'évaluation et tout ça ça doit être accompagné de vrais moyens techniques c'est-à-dire qu'on peut c'est la remarque que tu faisais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui en termes d'indexation on ne peut pas se limiter à dire qu'il faut remercier les évaluateurs moi je pense qu'il faut les inscrire aux métadonnées des articles voilà c'est une piste que je soumets et que quand dans un index de nom de chercheur qu'on puisse savoir ce qu'il a évalué que ce soit pour approuver ou pour rejeter la publication d'un texte ça pose des problèmes aussi on pourra en discuter mais de savoir ça tout comme savoir ce qu'il a publié ça me paraît extrêmement intéressant dans la perspective de l'open science bien sûr l'évaluation ouverte ça encore dans cette dans cette perspective de visibilité ça montre quand même le travail éditorial qui est fait autour d'un article et le travail scientifique qui est fait autour d'un article et ça me semble aussi extrêmement important extrêmement intéressant je pense que ça peut nous amener à des pratiques encore plus collaboratives et qui nous poussent à à travailler encore plus les 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 possibilités de l'outil donc je pense que là on est juste à un stade balbutiant et c'est bien pour ça qu'il y a encore tous ces grands débats sur l'open access qu'il y a encore beaucoup de réticences mais là on touche quelque chose où bon là on a vraiment de l'open science ou en tout cas moi ça m'intéresse dans les sciences humaines et sociales en sociologie en particulier ou des fois on ne sait pas très bien pourquoi son article est rejeté bon et ben là tout à coup il y a un vrai une vraie émulation intellectuelle qui peut se passer autour d'un autour d'un texte et enfin dans mes dix dernières secondes j'aimerais dire que ce que je vous ai présenté c'est pas un modèle c'est pas un un modèle monolithique qu'il faudrait transposer je pense que ce qui est important toujours alors c'est peut-être ma déformation open édition mais qu'il faut se mettre au service des revues il faut se mettre au service des comités de rédaction et des directeurs de publication et de ceux qui veulent et c'est eux à mon avis qui définissent leur politique éditoriale et ça me paraît légitime après peut-être que et c'est déjà le cas de nouvelles formes de revues vont apparaître qui ne seront pas des revues mais la forme traditionnelle de la revue elle a encore quand même quelques jours devant elle et il n'y a pas un modèle clair et pré-établi d'évaluation ouverte par les pairs à imposer aux revues au contraire et c'est ce que j'ai essayé de dire un peu pendant ma communication qu'il y a toujours qu'on peut tout imaginer c'est quand j'ai essayé de répondre à votre question ce qui compte pour nous qui y réfléchissons c'est de proposer des modèles montrer qu'on peut les hybrider peut-être écrire des sortes de chartes et qui peuvent être multiples et dire aux revues ben voilà vous pouvez utiliser tel modèle tel modèle tel modèle tel modèle et qu'est-ce que vous en pensez et comment on pourrait mélanger les uns et les autres voilà je termine sur cette note très positive d'appel à l'hybridation des modèles juste avant de faire circuler le micro une simple question de curiosité au niveau de la revue Vertigo bon tu as expliqué rapidement que le format interdisciplinaire était intéressant le bilinguisme aussi etc mais outre ça pourquoi une revue québécoise du coup et surtout comment vous avez sélectionné cette revue là est-ce que d'emblée ça faisait partie il faisait partie donc du du projet ou est-ce que vous aviez pensé à d'autres types de revues ou alors est-ce que vous avez d'office éliminé le public des revues franco-françaises en quelque sorte parce que jugé pas prêt pour la chose non on y alors tout s'est fait très simplement pour répondre très clairement à ta question le directeur de publication de Vertigo fait partie du comité scientifique de revue.org et c'est quelqu'un de très actif et extrêmement intéressé par l'innovation éditoriale donc dès qu'il a vu le projet passer il a dit ça c'est pour nous et en plus il avait en tête cette idée qui avait c'est lui qui nous a amené l'idée du commentaire ouvert parce qu'il avait tous ces textes qui posaient problème et je pense qu'il a été particulièrement réceptif parce que dans de part sa situation est géographique et disciplinaire il y avait un a priori positif autour de l'évaluation ouverte donc il était convaincu c'est peut-être pour expliquer le côté le côté intéressé le succès de l'aventure c'est qu'il y avait déjà un a priori très positif sur la chose on peut imaginer que toute l'équipe de la revue était un peu dans les mêmes idées et puis le domaine en plus des sciences de l'environnement était en très sur l'innovation ça répond à ta question oui très bien alors moi du coup je reviens un petit peu vraiment au début tu as parlé de plusieurs petits modèles anglo-saxons très rapidement tu les as pas cités et je voulais savoir si ces petits modèles sont liés à l'APC des revues ou pas parce qu'il y a de plus en plus de modèles de revues en libre accès qui sont payants avec un prix par article et est-ce que finalement tous ces micro-modèles sont liés à ça ou pas à l'accélération finalement du processus pour gagner plus d'argent c'est pas ce que j'ai observé non c'est pas ce que j'ai observé et il me semble en fait d'ailleurs que c'est plutôt ceux qui sont enfin clairement peut-être que je me trompe c'est mon observation d'accord et mon travail exploratoire autour de tout ça a duré seulement un mois donc je suis sûrement passé à côté de plein de choses mais l'impression que j'ai c'est que c'est clairement ceux qui sont tournés vers l'open access qui se tournent vers tous ces petits modèles donc c'est plutôt ceux qui sont sur le tout open access total qui sont intéressés par ça c'est pour ça que je disais au début de ma présentation que c'est dans la perspective de l'open access que l'évaluation ouverte par les pairs elle se développe donc voilà après je pense que ce serait en soi ce serait un sujet de recherche tu vois ce que je veux dire en fait il faudrait prendre point par point enfin tous ces petits modèles et les confronter au modèle économique de toutes ces revues mais non il me semble pas c'est un sentiment mais il me semble pas qu'il y ait un que les revues qui essayent de trouver un peu des modèles économiques détournés sont plus attirés par ça non par contre il y a clairement là les plateformes à la PRG et tout qui sont en fait des start-up quoi qui vont te dire ben voilà nous on a un modèle qui vous permet de faire du peer reviewing clé en main donc voilà les revues venaient chez nous et eux quelque part d'une manière ou d'une autre ils se font de l'argent parce que c'est eux qui collectent la donnée ça répond à ta question ? oui très bien et encore une fois c'est un sentiment j'ai pas la donnée il faudrait il faudrait creuser ça c'est intéressant merci j'ai une question simple et une remarque la question c'est est-ce que dans le rapport qui est sur AL vous faites le point sur ces micro-modèles et sinon où est-ce qu'on peut se renseigner pour avoir une revue enfin une typologie enfin quelques des renseignements rassemblés sur ces micro-modèles alors je suis désolé je vais m'auto-citer très bien c'est bon pour mon facteur d'impact sur alors je n'ai pas l'adresse sur sur le blog du Cléo j'ai publié un texte qui s'appelle évaluation ouverte par les pairs polysémie et et problématique et c'est un texte en deux parties et les deux les deux textes sont hyperlinkés donc c'est facile de les suivre et ça fait le point sur ce qui existait en en 2017 ça fait le point sur le texte qui a été publié fin 2015 donc c'est les résultats de ma recherche exploratoire ok et il y a une bibliographie qui est accrochée donc c'est voilà ce que je peux vous merci et l'autre question enfin qui a une remarque c'est j'ai été très intéressée par le deuxième dispositif que vous avez expliqué sur les commentaires parce que ça fait écho à des questions qu'on se pose pas forcément dans les revues mais aussi dans les comités scientifiques de colloque où j'ai constaté je suis pas la seule du tout que il y a comme un effet aussi subsaharien il y a beaucoup de textes qu'on reçoit d'abstracts qu'on reçoit d'Afrique subsaharienne en l'occurrence qui montrent que les auteurs savent pas ce que c'est qu'un abstract et qui montrent aussi que personne l'a relu c'est à dire qu'ils sont isolés et qu'ils ont ni enfin qui ont pas le capital social comme on dit dans le milieu scientifique pour Pouli et on s'est posé la question déjà de quoi faire on peut pas recevoir ces abstracts dans un colloque qui est soumis à des contraintes académiques pour sa crédibilité et en même temps on voit émerger un problème assez circonstancié qui ressemble à ce que vous avez décrit et on se demandait quelles actions ont développé parce qu'il y a des colloques qui sont branchés qui sont adossés à des associations je pense à un en particulier qui est associé à l'association et à la revue Tiers Monde et on se disait qu'il y avait quelque chose à faire que ça concernait aussi des actions scientifiques des développements scientifiques de revues comme celle-là et je me demande si ça existe déjà si ces travaux enfin ces commentaires c'est complètement innovant et c'est l'initiative individuelle du directeur de publication de Vertigo ou si à votre connaissance ça a été ça s'est fait ça a été fait de façon à ma connaissance ça n'existe pas à ma connaissance ça n'existe pas ce qui est en fait assez bizarre donc en fouillant on a cherché mais en général le commentaire ouvert c'est toujours pour de la post-publication donc en fait on va commenter quelque chose qui a déjà passé la grille de l'évaluation en tout cas dans les modèles à peu près plus ou moins classiques quoi donc non ça n'existe pas et c'est bizarre et c'est bizarre que ça n'existe pas moi je vous invite à ouvrir un carnet de recherche sur hypothèse et de lancer un projet comme ça je pense qu'il n'y a pas que je pense que ça arrive justement et qui est concerné par ça il y a pas mal de doctorants qui n'ont encore les codes de la publication scientifique et qui serait ça serait de bonne alloie justement de les aider aussi à travers les systèmes de cela à aller vers la publication scientifique et peut-être que je me trompe peut-être que ça existe mais à ma connaissance non si vous trouvez écrivez-moi julien.bordier arrobase openedition.org Oui et c'est pardon désolé si si mais je crois même que archive pense à développer un système de commentaires etc mais en fait c'est comment dire c'est pas pédagogique c'est pas de l'aide aux auteurs c'est déjà de la confrontation critique je suis allé sur le site Hypothèse pendant que vous parliez du coup c'est pour les sciences sociales je me demandais s'il y avait des carnets de recherche ouverts à d'autres disciplines c'est plutôt SHS parce que openedition est plutôt tourné vers les SHS est-ce que du coup il y a un système de carnets de recherche comme ça pour des disciplines qui ne sont pas donc les sciences sociales et bien il y a il y a le modèle que propose Mickaël Bon avec le Self Journal of Science par exemple Sub Journal of Science le Self Journal of Science SGS comme ça là au pif de ce que j'ai en tête après bon malheureusement moi je ne connais pas très bien les sciences dures ok parce qu'en fait c'est vachement enfin moi ça me parle parce que du coup moi je suis allée voir donc je suis en postdoc donc en science dite dure et je suis allée voir le bibliothécaire qui est à ma gauche et après je suis allée voir un informaticien tout ça pour ouvrir une page de blog sur le site de notre laboratoire enfin du laboratoire pour lequel je travaille et en fait je me rends compte que ma demande c'était d'ouvrir un carnet de recherche en fait et du coup mais on le fait en solo et alors vous l'avez fait ? ouais et ça se passe bien ? et bien du coup le problème c'est que je suis en train de rien que comme je le fais toute seule déjà rien que choisir l'architecture du thème wordpress qui correspond donc là je vais pouvoir je vais pouvoir m'inspirer de ce que j'ai vu sur Hypothèse mais et vous connaissiez pas Hypothèse avant ? non je connaissais pas et vous travaillez sur les abeilles ? moi je travaille ouais mais je travaille sur la partie sciences dures quoi je viens des sciences du bois mais il faudrait il faudrait soumettre à Hypothèse d'accord je peux me permettre de dire ça ? sauf qu'on n'est pas dans les sciences ouais mais il faut il faut soumettre d'accord enfin si l'infrastructure vous semble pertinente pour vous il faut soumettre d'accord ok et du coup j'avais une deuxième question c'était en fait est-ce que tout ça l'évaluation ouverte et les commentaires ouverts c'est quand même pas très lié à la question de l'évaluation des chercheurs est-ce que vous avez pas eu des gens moi ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu cette question là qui ait émané de la part de chercheurs qui disent mais enfin si je suis si je commente et je suis pas auteur comment ça va me rapporter des points pour mon impact factor là mon H-index ouais c'est moins enfin je veux dire en tout cas dans le milieu où je suis moi c'est très présent c'est à dire que moi je on me le dit si tu publies pas dans les revues avec enfin j'ai même travaillé pour une université où on m'a demandé de ne pas publier dans telle revue parce qu'elle avait pas un impact factor assez bon et du coup j'ai du publier dans une autre revue parce qu'on m'a dit mais tu es jeune chercheuse si tu veux faire une carrière il faut que tu aies un bon H-index je mélange toujours les deux voilà donc en fait et du coup je me dis que toute cette problématique d'évaluation ouverte et des commentaires ouverts c'est quand même du coup remettre en cause tout ce système du H-index indexé sur l'impact factor de la revue et bien j'osais pas le dire mais non mais tout à fait vous avez complètement raison et je suis étonnée que vous n'avez pas eu des gens quand vous les avez interrogés sur votre démarche qui vous ont tout de suite dit ça non il y a eu le cas que j'évoquais tout à l'heure d'un auteur qui manifestement avait pas très bien compris la démarche et il n'était pas content que son texte soit en ligne et en plus il s'est mal fait évaluer alors du coup il a super mal répondu à l'évaluateur mais bon c'est un cas d'école quoi mais ce que je crois moi c'est que finalement il s'est décrédibilisé parce qu'il écrit rien de pertinent d'accord en rejetant enfin il y a eu quand même une évaluation constructive de son texte et il dit mais c'est n'importe quoi et en plus il attaque nommément son évaluateur parce qu'il a le nom et qui c'est qui c'est alors bon cas d'école quoi la limite flagrante après au fond à mon avis il perd toute crédibilité parce qu'il sort complètement du débat scientifique voilà donc pour la première première remarque après en effet ouais ça paraît peut-être un peu utopique mais en effet c'est un gros perturbateur pour l'impact facteur et tant mieux alors c'est mon point de vue à moi mais je pense que c'est bien je pense que c'est bien et du point de vue de la communication scientifique il y a une phrase qui est revenue plusieurs fois dans les échanges avec les protagonistes de l'expérience c'est de dire mais l'évaluateur il est évalué et ben ouais l'évaluateur il est évalué et qu'en fait on peut voir sur quoi il travaille et à un moment l'auteur peut lui dire ben en fait là je pense que vous avez pas très bien compris et voilà et c'est pas le sujet mais du coup ça pousse aussi l'auteur à être plus clair sur ce qu'il veut dire parce que si un de ses collègues même s'il n'est pas spécialiste de son sujet n'a pas réussi à comprendre là où il voulait en venir il sait bien qu'il y a un problème dans son texte vous voyez ce que je veux dire et après sur si on pousse l'utopie un peu plus loin et qu'on imagine des métriques qui prennent tout ça en compte je vais prendre le sujet différemment quand on était dans l'expérience et à un moment on était vachement enthousiaste on s'est dit ouais en fait on va faire le blabla quart de l'évaluation c'est exactement ça qui est en train de se passer et en fait les évaluateurs ils vont avoir des points et tout et tout mais en fait on est vite revenu sur la question parce que bien sûr il ne faut pas tomber dans une comment dire dans une instrumentalisation trop quantitative de la chose parce que comment comment on évalue vraiment un évaluateur qu'est-ce que c'est quoi une bonne évaluation est-ce que c'est une évaluation qui permet au texte d'être publié est-ce que c'est une évaluation qui 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 demande beaucoup de correction alors du coup si tout à coup ça devient une métrique c'est quoi la stratégie qui va se mettre en place dans la tête des évaluateurs est-ce qu'il faut plus rejeter est-ce qu'il faut moins rejeter est-ce qu'il faut trouver un équilibre entre les deux alors est-ce que du coup il va se dire bon allez celui-là ça fait longtemps que je n'ai pas rejeté un texte alors ce serait bien que je le rejette pour ma métrique d'évaluation vous voyez ce que je veux dire donc ça pose des questions super intéressantes moi je pense que déjà dans un premier temps l'indexation l'indexation des noms et des mots-clés sur des rapports c'est déjà quelque chose de fondamental et d'important ça ne répond pas vraiment à votre question je la prends un peu par c'est un commentaire sur les commentaires ouverts justement donc les annotations et est-ce que vous avez été voir un peu par exemple l'école des chartes dont c'est aussi un peu un thème de prédilection un thème de recherche puisque on le sait maintenant les annotations elles ont une valeur marchande on voit bien que c'est ce qui est en train de se développer aussi bien sur des systèmes privés ou des plateformes privées ou publiques mais c'est bien sur ça qu'on a envie qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer parce qu'on sait que ça a une valeur monétaire on sait que derrière il y a aussi tout un système qui est en train de se mettre en place sur ces systèmes d'annotation et l'école des chartes ont une certaine expertise aussi sur ça quand même par rapport à ce qu'ils font donc justement ces travaux-lois de commentaires ouverts est-ce que vous les avez cette expérience-là est-ce que vous l'avez vu confronté peut-être avec... ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé de très près ce qu'ils faisaient Oui parce qu'après c'est sûr ils ne sont pas dans la même démarche ils ne sont pas forcément dans une démarche sociologique mais quelque part il y a des travaux même des travaux de master des gens qui travaillaient sur des systèmes d'annotation et ça rejoint aussi par un point de vue oui enfin si justement d'un point de vue sociologique on s'est intéressé de très près à tout ça et en effet au-delà de l'école des chartes de toute la question de l'annotation il y a beaucoup beaucoup de gens je pense à Guillaume Cabanac par exemple qui travaille beaucoup sur les questions d'annotation bien sûr on est allé voir après on était limité dans notre cadre technique et je pense c'est quelque chose d'important pour vous de savoir en tout cas pas pour le projet Numerev c'est que c'est une leçon que vous avez attiré s'il y a une leçon que vous avez attiré de ce qu'on a fait c'est que nous on a bricolé à partir de l'existant alors qu'en fait il faudrait les vrais outils développés spécialement pour ça on a engagé là-dedans alors justement je rebondis sur ça puisque la semaine prochaine à Paris il y a un colloque organisé par l'ESUP portail et qui a l'air d'être quelque chose qui va dans ce sens-là puisque ça il développe de plus en plus de portails mais liés à l'institution à l'université donc justement est-ce que le projet Numerev est rattaché aussi à ce genre de choses puisqu'il y a une communauté une collaboration pas du tout c'est pas du tout ça d'accord c'est un portail c'est un portail d'accord à ce type d'outils spécifiquement alors moi ça m'intéresse ce colloque du coup on pourra voir les c'est ça ok et c'est où à Paris ok il faut aller sur essupportail.org je voudrais revenir un tout petit peu sur les aspects communautés alors tout à l'heure on parlait des multiples communautés effectivement que nous constituons nous dans l'ESR et tu te posais la question de du fait que des gens qui sont extérieurs à nos communautés c'est-à-dire le grand public entre guillemets ne participez pas moi j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin là-dessus c'est vrai que l'avantage d'outils ouverts de ce type faire participer des entreprises serait particulièrement intéressant d'autant plus que on aurait effectivement un point de vue plus plus en prise avec la valorisation de la recherche ou que sais-je encore cela dit il y a un biais là-dessus toujours le même à savoir que si une entreprise commence à communiquer sur ce qu'elle fait et sur ses intérêts ça va complètement à l'encontre de sa problématique donc là il y a un vrai problème il y a un vrai problème parce que en termes de privacy en termes effectivement de droits et de propriété intellectuelle et que sais-je encore ça pose un sérieux problème ça veut dire que dans le cadre de NuméRev si effectivement on doit se poser cette question c'est-à-dire faire participer les autres communautés communautés industrielles ou autres à nos réflexions de recherche il faut nécessairement nécessairement leur apporter un service qui soit vous intervenez mais rassurez-vous c'est complètement protégé protégé et ça c'est une vraie c'est une vraie problématique si on veut effectivement je termine là-dessus si on veut effectivement créer un lien qui soit pertinent entre le monde industriel et le monde de la recherche il faut que nous on fasse cet effort de protéger oui et alors juste avant que tu répondes c'est juste pour aller dans pour compléter la chose comme ça tu pourras répondre de manière condensée parce que je vois le temps filer non c'est juste pour cet espace justement de commentarisation puisqu'on y touche tu semblais donc regretter que des acteurs donc non académiques n'aient pas participé à la chose non il me semblait simplement qu'il y avait une sorte de petit de petit hiatus dans la présentation en fait dans le cadre finalement donné à cet espace de commentarisation est-ce que c'est un espace de commentarisation scientifique avec donc des codes scientifiques qui pourraient être ceux de la relation on va dire pour faire simple doctorant directeur de recherche et donc dans l'optique et de et d'améliorer le papier en vue de sa publication ou alors est-ce que c'est un espace pour commencer à discuter un peu plus largement avec des partenaires non académiques etc enfin je veux dire si c'est la première solution c'est pas étonnant que des gens non académiques ne se sentent pas concernés et ne veuillent pas aller dans l'aventure c'est pas du tout configuré pour ça en tout cas dans l'état actuel si par contre il faut voilà si par contre c'est un espace je sais pas il me semble qu'il y a le cul un peu entre deux chaises quoi si c'est un espace qui est au contrat destiné aux partenaires non académiques il faut sans doute le configurer oui oui mais c'est c'est deux choses qui sont un peu différentes non mais je crois que t'as tout à fait raison et c'est quelque chose qui nous est apparu en fait quand on l'a fait c'était aussi ça l'intérêt de l'expérience c'était que les choses voir qu'est-ce qui se révélait quand on avait les mains dans le cambouis donc oui t'as tout à fait raison en fait on était le cul entre deux chaises et aussi c'est aussi pour ça et je veux juste faire une petite remarque c'est qu'il n'y a quand même pas que les entreprises dans la vie enfin pour eux enfin d'accord la problématique elle est claire mais je ne sais pas moi en tant que sociologue j'ai besoin que les syndicalistes ils commentent mes textes par exemple vous voyez ça au pif mais vous voyez ce que je veux dire il y a aussi toute cette autre partie de la société civile qui existe et qui n'a pas qui n'a pas les problématiques de la marchandisation j'ai une expérience quand même de recherche publique avec les entreprises je n'ai jamais eu de difficulté pour publier quand j'ai travaillé avec des contrats-ciffres c'est même de la recherche appliquée ce qu'on appelle appliquée en revanche ce qui est très difficile pour les entreprises c'est à travers les publications académiques de se faire une opinion de ce qu'il y a de valorisable derrière parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui publient sans se préoccuper de valorisation et donc aller pêcher les informations dans les publications pour pouvoir envisager une valorisation ça c'est excessivement difficile pour elles et donc c'est les bon je dirais les éditeurs d'articles les gens qui vont pêcher les reviewers qui vont ne s'intéresseront jamais à faire évaluer les articles par des entreprises parce qu'ils savent très bien que l'évaluation qui va venir ne sera pas scientifique c'est plus un commentaire ça sera un commentaire et j'ai pas dit qu'il fallait faire évaluer et ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit attention ça viendra dans le commentaire et puis il y a une chose que vous avez dite c'est qu'il y a les annotations et puis il y a le texte final qui est un texte global de commentaire dans les évaluations moi je pratiquement je ne tiens aucun compte de ce texte global qui est à la fin des articles et qui n'est pas dans les annotations parce que ce texte global il est très subjectif et il ne permet pas à l'auteur de l'article d'améliorer son texte quand on lui dit c'est flou c'est mal structuré c'est ci c'est ça ça lui sert à rien ce dont il a besoin ce sont des annotations dans le texte c'est à dire que à tel mot il faut qu'il fasse il a un problème il a un problème c'est ça qui est vachement important et d'où l'intérêt du coup de développer les outils d'annotation exactement de développer les outils d'annotation dans le texte et de valoriser le travail des avaluateurs moi c'est ce que je fais derrière d'abord je crois il y avait quelqu'un ah oui j'ai pas vu c'est juste une réaction à ce propos là je ne suis pas du tout d'accord je trouve que les évaluations sont essentielles qu'elles témoignent d'un travail pertinent serré précis mais qu'un texte un paragraphe rédigé à la fin en dehors du texte permet d'identifier une idée là qui manque ou de discuter justement d'entrer dans la discussion d'une idée générale et de la structure du texte et quand c'est mal fait ça sert à rien et quand c'est bien fait ça sert peut-être ça dépend aussi de comment est structuré ce commentaire long en général quand même les évaluateurs suivent une grille qui est définie par la revue donc qui a des catégories un peu un peu fixe sur qu'est-ce qu'ils sont en train d'évaluer bon après on rentre dans le détail de l'exercice moi j'avais deux questions une petite question de curiosité pourquoi il y a beaucoup plus d'émulation autour de l'open access et des questions d'évaluation ouverte dans les SHS et pas en sciences dures si tu as une idée j'ai pas compris ta question pourquoi j'ai l'impression en fait open édition par exemple c'est surtout des revues de sciences humaines et sociales on a l'impression que les sciences humaines et sociales sont en avance par rapport à ces questions d'open access de publications par rapport aux sciences dures c'est peut-être une fausse impression c'est juste qu'il y a plus d'outils il me semble les carnets de recherche peut-être parce que c'est ce à quoi tu t'intéresses le plus mais tu vois pardon vous c'est peut-être ce à quoi vous vous intéressez le plus mais je sais pas je suis pas sûr moi j'ai plutôt l'impression que ça vient des STM quand même le grand mouvement ça a été lancé par Archive et bon c'est pas des SHS ouais non c'est vrai et pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure qu'il y avait j'ai dit qu'il y avait une plus grande émulation autour de l'open access non non c'est que moi ça fait plusieurs fois que je regarde des documents des petites vidéos des cinémi et j'ai j'ai l'impression que c'est plutôt les acteurs de la recherche je pense que les SHS ils sont confrontés de manière plus violente en fait mais c'est encore un autre débat mais je pense que c'est un gros avant en chimie c'est Arnard qui raconte ça dans un de ses textes c'est assez marrant je crois que c'est lui il dit mais vous vous rendez pas compte avant dès qu'on écrivait un papier on avait des frais postaux dans les laboratoires impressionnants parce qu'on envoyait ça dans tous les autres laboratoires pour que notre texte il soit lu pour avoir des retours et bon et du coup c'était l'open access du paper open access tu vois ce que je veux dire donc je suis pas sûr peut-être que ce qui se passe c'est que les SHS sont confrontés au problème là maintenant je pense que déjà ils sont confrontés malgré elles pour des questions économiques et ça c'est ce qui se discute mais je crois tout à coup là elles se rendent compte qu'il y a un modèle qui n'existe plus et donc tout le monde est un peu comme ça et du coup il y a beaucoup de questions qui se posent et elles arrivent en masse et du coup on sait pas très bien dans quel ordre on les prend mais c'est mon sentiment et c'est un sentiment non c'est pas le fruit d'une enquête mais voilà ce que je pense en tout cas alors du coup on a cette impression parce qu'on s'y intéresse qu'il y a quelque chose qui se passe et en effet il se passe quelque chose mais c'est aussi parce qu'on prend un train en marche et que le train va déjà assez vite ok et ma deuxième question c'était concernant la protection des données intellectuelles comme ce que vous évoquiez alors pas par rapport aux entreprises qui interviendraient dans la correction qui participeraient à cette évaluation ou aux commentaires mais plutôt on entend des fois le principe de se faire voler des idées ou des choses comme ça donc si la pré-publication est en ligne comment protéger les auteurs de leurs idées ou de leurs les dater la pré-publication elle est datée enfin je pense que est-ce que ça peut pas faire une sorte d'appréhension pour les gens si ça peut en être une mais encore une fois en SHS bon si tu te fais voler un concept tant mieux pour ton concept à mon avis peut-être je suis un peu trop idéaliste mais et au fond ta publication elle est datée donc si tu veux attaquer et bien tu dis ben non je suis désolé regardez ce texte j'ai publié à telle date ça répond à ta question je dis ça parce que au forum entre doctorants il y en a une qui s'était fait tourer par un membre de son comité de thèse donc je me dis est-ce que ça peut pas avoir une appréhension des gens après sur les humanités numériques on parle beaucoup de ces questions là et notamment après tout ce qui va être les licences les créatifs communs et donc quelque part ça te demande même à nous de revenir à très approprié du droit donc revenir déjà sur connaître la propriété intellectuelle des choses qui au départ tu reviens aussi sur des concepts à comprendre aussi la démarche et comment tu peux après protéger ton travail je pense que ça ça redemande voilà en passant par ces biais là tu reviens aussi à des choses ben oui tu reviens à revenir sur des principes communs et voilà donc ben oui 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 c'est des vraies questions même l'open access ça te ça oblige aussi à se reposer ces questions là oui mais je crois que sur ces questions là enfin pour avoir un peu les mêmes expériences il faut distinguer les chercheurs qui sont un peu paranoïaques les gens qui cherchent vraiment une vraie solution pour protéger il y a quand même deux types de gens et souvent moi j'ai remarqué plus de gens un peu paranoïaques avec cette idée là que s'ils ont une bonne idée ou s'ils en auront d'autres et puis c'est plutôt valorisant pour leur idée finalement ou leur travail mais après les gens qui veulent vraiment chercher des outils pour protéger la propriété intellectuelle il y a quand même pas mal de choses il y a des pratiques mais voilà après il faut quand même faire la démarche je vais revenir un petit peu sur l'évaluation ouverte et est-ce que tu as des statistiques parce que je vois très bien l'intérêt en fait pour l'évaluateur et pour l'auteur mais est-ce que le lecteur lui en tire un intérêt est-ce que tu as des retours est-ce que tu as des retours en fait sur le lecteur est-ce que ça sert finalement à quelque chose de publier en dehors du processus ces rapports là une excellente question merci et je ne sais pas ce que je sais d'un point de vue statistique sur la fréquentation du blog c'est que les rapports ils sont consultés mais je pense que je pense que ce n'est pas des chiffres dont on peut tenir compte parce que c'est le côté innovation qui fait que les lecteurs vont aller consulter les rapports à mon avis mais ce serait quelque chose à enquêter et ça on ne l'a pas enquêté donc je ne peux pas dire par contre c'est quelque chose qui revient souvent de dire en fait tout ça ça crée du bruit autour de la publication et ça donne trop de niveaux de lecture à la publication et en fait moi je ne pense pas c'est-à-dire que si tout part quand même d'un postulat qui est peut-être faux c'est qu'une publication elle est évaluée par les pairs et qu'une vraie publication scientifique ce qui lui donne sa légitimité scientifique c'est qu'elle est évaluée par les pairs ce qui me semble pertinent moi comme idée d'accord et je travaille aussi dans l'édition pas scientifique on évalue nos textes on ne publie pas tout ce qu'on reçoit on les retravaille avec les auteurs donc c'est évalué aussi je pense que c'est intéressant pour à l'intérieur des communautés c'est-à-dire que tu peux savoir quand tu es toi-même évalué comment la personne qui t'évalue a l'habitude d'évaluer si c'est une pratique générale ça je pense que c'est intéressant donc du coup dans le fonctionnement dans l'interactivité des communautés les mêmes et je pense c'est intéressant dans les débats de spécialistes et moi je vois en sociologie ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'on attaque dans un texte est-ce qu'on attaque sa méthodologie est-ce qu'on attaque des concepts de départ c'est ça qui me semble intéressant pour pouvoir me faire c'est pas pour le lecteur naïf c'est vraiment pour ceux qui ont des intérations pratiques informationnelles je pense c'est pour une lecture spécialisée c'est pour une lecture spécialisée et ça me paraît alors du coup ça implique c'est ça que ça implique c'est-à-dire que c'est peut-être déployer beaucoup d'énergie pour un tout petit lectorat c'est des ressources de données mais bon ça c'est un peu la vérité de la recherche il y a quand même beaucoup d'articles qui sont publiés qui sont lus trois fois j'exagère un peu mais ça répond à ta question très bien tout à fait dans ce sujet dans les sciences dures regardez l'évaluation sur les OGM est-ce que le public est capable de se faire une idée objective de ce qu'il faut penser des OGM or que ce sont des revues des grandes revues il y a des experts il y a des éditeurs il y a des reviewers et on dit tout et n'importe quoi tout et son contraire dans toutes les évaluations que l'on peut lire et dans la presse on a exactement le reflet de ça c'est-à-dire que il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et c'est plus une religion qu'un état de fait donc l'évaluation des sciences dures quand elle arrive à ce niveau d'incertitude j'appelle ça d'incertitude elle n'a plus aucun sens quand vous voyez des revues est-ce que la multiplication des points de vue comme prix comme des données exactement donc là du coup ça va plutôt dans le sens de l'ouverture des évaluations voilà d'accord et là il y aurait l'ouverture des jugements sur les travaux qui sont faits sur ces sujets ça changerait complètement les choses on verrait et ce que dit on verrait les intérêts ce que dit Pierre-Henri Bouillon on verrait très bien ceux qui sont liés au groupe financier qui supportent les OGM et ceux qui ne sont pas liés et qui sont objectifs c'est clair après sur la question des OGM en particulier je pense que le débat il va au-delà de ce qui est objectif ou ce qui ne l'est pas il y a aussi un débat éthique où la société civile peut avoir envie de participer et ça va au-delà de la validité de la science par les faits par la preuve c'est des questions de société non non mais ça reste intéressant aussi dans la production de connaissances et dans ce qu'on fait de la science comment on la fait pourquoi par rapport à la remarque des rapports d'évaluation alors peut-être qu'ils ne seront pas forcément lus par beaucoup de monde mais je pense que le fait de de les publier et de savoir si on veut on peut le lire même si effectivement il y aura très probablement peu de monde qui diront ce genre de document parce que ça fait beaucoup de choses en plus de l'article de savoir qui il est publié et qui il est consultable potentiellement par qui veut de toute façon ça met une certaine pression et ça pousse quand même à faire quelque chose de plus qualité que ce qui est caché donc ça peut avoir justement en revenant sur ce rapport d'évaluation et cette histoire de métadonnées est-ce que vous avez un peu poussé l'idée justement de mettre les co-auteurs parce qu'effectivement là ça commence à prendre vraiment du sens si on commence à mettre dans les métadonnées les co-auteurs et qu'on peut avoir accès est-ce que ça vous avez enfin vous avez un peu vu ce qu'on a fait au terme de cette expérience là c'est de dire que ce qui semble le plus pertinent c'est de faire ça là je crois que c'était non c'était commentateur pardon les commentateurs ouais pour les évaluateurs pour les évaluateurs voilà et que ce soit indexable mais on n'en est on n'en est pas encore là je suis désolé c'est un peu décevant comme réponse non 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 c'est pas que c'est décevant mais en tout cas c'est un résultat fort de notre expérience c'est qu'il faudrait y songer de manière très très urgente mais bon moi je fais de la recommandation d'accord vous voyez ce que je veux dire d'accord mais je le recommande je le recommande expressément moi je voudrais revenir à une remarque de monsieur là-bas je ne sais pas si je vais être très claire mais c'est l'évaluation collective qui va me dire mais c'est en fait ça m'a fait penser votre remarque sur la propriété le fait que les industries fonctionnent sur la propriété que leur modèle économique du coup en découle ça me fait du coup ça m'a évoqué tout le mouvement actuel des open de l'open source de l'open des open hardware et de toutes ces entreprises qui se développent avec des nouveaux modèles économiques où la propriété de ce qu'ils développent est open disponible donc en ligne mais par contre où ils ont un modèle économique adjacent donc il y en a beaucoup des modèles il n'y en a plus du coup un seul comme le modèle actuel dominant économique dominant il y a plein de petits modèles il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus ça m'a fait penser à ça quoi que c'est il y a les fab labs mais aussi les makerspace il n'y a pas seulement que le domaine de l'électronique moi je travaille dans le milieu agricole du coup l'apiculture fait partie de l'agriculture et il y a beaucoup de choses qui se développent de l'open hardware dans ce milieu là dans le milieu agricole avec des modèles économiques adjacents voilà donc c'est ça que je veux dire c'est que c'est à réinventer quand quelqu'un quand j'entends ça on ne peut pas mettre la propriété en libre accès puisque derrière il n'y aura plus aucun modèle économique viable je j'ai juste envie de dire qu'il y a quand même quelques petits des nouveaux modèles qui se mettent en place voilà oui juste pour rebondir sur ces sur ces petites questions là j'en profite pour faire un peu de pub pour pour nous en juillet on organise des assises de 100 sociétés en juillet à Montpellier des assises nationales à Montpellier et il me semble que là tout ce qu'on a évoqué enfin en tout cas un certain nombre de ces derniers échanges là sur l'articulation entre la production scientifique et les acteurs non académiques qui est une on le sait tous une vraie question et ça pourrait être tout à fait justement une question qui serait travaillée dans le cadre de ces assises donc je pense qu'on va on va s'y atteler et pour moi ça peut être un des résultats aussi de la séance d'aujourd'hui j'aimerais revenir également à un instant sur le donc plutôt le commentaire ouvert puisque tu as précisé donc qu'au début c'est tout le monde y aller par un peu plus par curiosité et que personne ne participait et qu'au final vous avez dû faire de la communication ciblée cette communication ciblée vous avez vraiment en gros vous avez repris le processus classique du reviewing vous avez fait comment ? sauf que j'ai pas utilisé la base de données de la revue pour essayer de sortir un peu du cadre parce que donc la base de données d'évaluateurs dont dispose Vertigo elle est constituée comment ? chaque auteur quand il soumet un article donne deux noms d'évaluateurs qui vont pas être ses évaluateurs mais ses articles ses noms viennent alimenter la base de données d'accord ? mais là pour le commentaire ouvert ce que j'ai fait c'est que j'ai je suis allé voir les thèmes de recherche de tous les départements de toutes les facs et j'ai cherché les mails et des gens et je leur ai écrit en leur disant ouais voilà là il y a ce texte là qui peut-être peut vous intéresser et voilà ce qu'on fait autour de ce texte là et ce que vous voulez intervenir dessus et il y a eu beaucoup de retours positifs et il y a le fameux non là j'ai pas le temps de l'enseignant-chercheur oui mais ça normal mais donc voilà donc c'est comme ça que j'ai procédé et c'est à peu près le nombre de retours qu'il y a eu positif ? il faut que tu lisses dans le rapport j'ai écrit le ratio mais là j'ai plus le chiffre en tête mais encore une fois il y a eu beaucoup de retours positifs même si les gens ne sont finalement pas allés commenter les gens ont dit ah ouais ok d'accord je vais aller le faire mais bon ça demande un travail considérable en termes d'animation de communauté comme tu le disais c'est c'est ça le job c'est costaud ouais donc en plus d'un secrétariat de rédaction il faut un community manager ouais en tout cas le secrétaire de rédaction devient aussi community manager à ce moment là enfin tu vois donc ce qui est un vrai truc dans sa charge de travail qu'il faut prendre en compte à moins que qu'il y ait des systèmes automatisés bien entendu mais dans ce cas là il faut vraiment avoir bien identifié différents profils mais bon ça se fait mais c'est mais ouais du coup des choses à réfléchir aussi en même temps c'est la même chose qui se passera pour le processus d'évaluation donc un peu plus un peu moins avec la particularité que le processus d'évaluation il est identifiable et identifié par tout le monde donc une fois que quelqu'un accepte ou à qui on fait la proposition il sait exactement où il va tu vois dans le commentaire ouvert c'est un peu différent parce que tu sais pas très bien ce que tu fais à quel point ça va être reçu ou pas à quel point c'est utile ou pas c'est pour ça que c'est là que la revue elle a un gros travail à faire pour trouver les textes vraiment pertinents à ouvrir à commentaire que ce soit clair qui est un fonds scientifique qui suscite l'intérêt à être diffusé merci il me semble pour rebondir là dessus que ça pose une question absolument essentielle c'est pour rebooter avec la séance précédente où il a été aussi question de ça c'est celle de l'enrôlement finalement aussi des chercheurs aussi des autres acteurs autour de ce genre de projet le web de la recherche fourmi de projets y compris de grands projets comme ça très bien conçus techniquement je pense à Humanum par exemple un système qui fonctionne bien qui a une interface technique incroyable et donc qui héberge de gros corpus de données en ligne et bilan des courses ces gros corpus de données en ligne sont bien hébergés mais ne sont pas travaillés personne ne s'empare à nouveau de ces matériaux de recherche donc il me semble qu'il y a une question absolument centrale dans tous ces projets numériques là c'est précisément celle de l'enrôlement des chercheurs qui pour Numerev vont travailler le balisage conceptuel vont aussi nourrir les commentaires il me semble que l'enrôlement est peut-être plus facile sur des revues du type de celle dont tu parlais qui ont déjà finalement des communautés assez larges un gros lectorat et puis des communautés aussi à cheval peut-être entre acteurs académiques justement et non académiques et puis très interdisciplinaires c'est peut-être presque plus facile d'une certaine manière mais il me semble que pour une le problème est tout autre je ne sais pas pour une revue monodisciplinaire assez fermée et il y a vraiment à mon avis dans tous ces projets là une stratégie donc tu parlais de community manager mais voilà d'enrôlement à réfléchir fortement en amont pour pour que la montagne oui bien sûr pour que la montagne n'accouche pas d'une souris on a parlé beaucoup de ça qui est aussi sociologue une dernière un dernier commentaire une dernière question peut-être non je déclare la séance close merci merci Julien merci à vous tous merci à vous 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 merci à vous